Alors, on m'a invité, merci pour l'invitation, pour vous parler de revenus inconditionnels de gauche. Je vous propose une intervention en trois temps, donc dans un premier temps je vais essayer de cabrer un peu ce que j'entends par revenus inconditionnels, c'est un effort qu'on devrait faire systématiquement contre un revenu inconditionnel, savoir un peu où on parle, de quel revenu inconditionnel je parle, donc j'essaierai de vous soumettre une typologie des revenus inconditionnels, une classification des revenus de droite ni de gauche, ni de droite, ni de gauche. Ensuite, à partir de cette typologie, j'essaierai d'étayer le fondement que je retiens personnellement pour défendre le revenu inconditionnel, à savoir la reconnaissance du travail de tous, donc je parle d'un point de vue que nous travaillons tous, et parce que nous travaillons tous, nous avons tous droit à une part du gâteau que l'on produit collectivement. Et puis, un dernier point, dernière partie, dernier temps de mon intervention, où j'expliciterai le caractère suffisant du revenu inconditionnel que je défends, je défends un revenu inconditionnel suffisant de citoyenneté, donc j'essaierai d'expliquer un peu ce côté suffisant, avec les deux faces du suffisant. Alors d'abord, la typologie du revenu inconditionnel. Donc vous avez, on va donner une anti-sèche à l'entrée, sur ce petit papier, au dos, où vous avez les quatre principes qui sont revenus par le MFAP, le Nouveau-François par le revenu inconditionnel, donc il y a universel, individuel, inaménable et inconditionnel. À partir de cette définition de base, on peut trouver différentes propositions concrètes de revenu inconditionnel. Alors je vous soumets une typologie qui s'appuie sur différents critères, d'une part le montant, savoir si ce montant est suffisant ou insuffisant, l'impact sur la protection sociale, l'impact sur le droit du travail, l'impact sur les services publics, et puis également la question de l'objectif et la question du fondement. Et donc en croisant ces différents critères, j'arrive à trois familles de revenu inconditionnel, trois non-familles, donc une famille de droite, une famille ni de droite ni de gauche, alors généralement, on dit ni de droite ni de gauche, donc de droite, je préfère me contenter d'un ni de droite ni de gauche, donc pas de gauche, ce qui pose soucis en tant que défenseur de gauche du revenu inconditionnel. Et donc la troisième famille, qui est la famille de revenu inconditionnel de gauche, après j'essaierai de distinguer différentes branches au sein de chaque famille. Alors je commence par les revenus inconditionnels de droite, qui se caractérisent par l'objectif, l'objectif, c'est la libéralisation. Libéralisation, donc ça va se traduire par un content insuffisant, volontairement insuffisant, avec comme objectif, à terme, de solder le maximum de services publics, le maximum de prestations sociales, le maximum de droits sociaux. En gros, solder le maximum de services et de prestations mutualisées. Une remarque, vous pouvez trouver des revenus inconditionnels libéraux, qui s'inscrivent dans une réplique et dans une article libérale, avec des contents qui sont assez élevés. Il peut y avoir, je crois, accéléris par règne, par exemple, qui propose un revenu inconditionnel assez élevé, de l'ordre de 1000 euros, donc comparable au content que je propose personnellement, mais qui va s'accompagner de la suppression du service public, par exemple de l'éducation. Donc pourquoi maintenir une école gratuite si on a tous 1000 euros en poche ? Donc en fait, c'est dans une optique libérale, plus le content proposé va être élevé, plus ça va être un prétexte pour pouvoir supprimer les prestations des services publics, etc. Donc ça, c'est pour les participants de la version de droite. Ensuite, il y a la version mini. L'objectif de la version mini, donc les deux-droits et les deux-gauches, c'est la simplification. Simplification, donc, on va chercher là aussi un content insuffisant, mais ce n'est pas une volonté que ce soit insuffisant, simplement que, pour faire simple, ça doit être insuffisant. Ça doit consister à fusionner des prestations existantes, simplifier le système socio-fiscal, notamment par la mise en place du plat de taxes, donc un impôt proportionnel, un impôt ad hoc fixe, et non pas un impôt progressif, il faut financer un revenu additionnel, par exemple, pour davantage de lisibilité de l'impôt, davantage de lisibilité des prestations sociales, pour fusionner l'ensemble des prestations sociales. L'objectif va être de maintenir le partage actuel des richesses, donc maintenir les temps, on parle parfois de révolution immobile, donc en gros, comment tout changer sans changer le partage actuel des richesses. L'objectif est qu'il n'y ait ni gagnant ni perdant. Alors, pour rendre justice quand même à ces propositions Nini, je mentionne deux familles, enfin deux branches, dans cette grande famille. Une branche qui va défendre la simplification dans une logique économique. Donc, en gros, ça revient à dire, on peut faire aussi bien que ce qu'on fait aujourd'hui, mais pour moins cher. Donc, en gros, aujourd'hui, on a un système de protection sociale, ça va être la position de Marc D'Ascar, par exemple, on a un système de protection sociale qui assure une redistribution particulière, que cette redistribution coûte, parce qu'il faut gérer la redistribution, avec des stations qui sont particulièrement complexes à comprendre, administraient, etc., il serait plus simple d'avoir un revenu inconditionnel. Ça nous permettrait d'économiser de l'argent. Logique économique. Vous avez également une logique pragmatique, qui va s'inscrire dans cette famille de revenus inconditionnels. Donc, Nini, qui dit, une première étape pour mettre en place un revenu inconditionnel suffisant, c'est mettre en place un revenu inconditionnel suffisant. Donc, pragmatiquement, d'un point de vue politique, pour que ce soit acceptable, il faut commencer par cette première étape. En son troisième famille, qui est celle dont je me réclame, donc le revenu inconditionnel de gauche, là, l'objectif, ça va être l'émancipation. L'émancipation, on va chercher à mettre en place un revenu suffisant, enfin, autant suffisant, accompagné du maintien, au minimum, du maintien de la protection sociale, du maintien du droit de travail, du maintien des services publics. Je retiens trois critères pour qualifier le caractère suffisant ou non d'un revenu inconditionnel. Par suffisant, j'entends suffisant d'une part pour échapper à la pauvreté. Donc, le montant du revenu inconditionnel va être au moins égal au seuil de pauvreté, dans mon optique. Donc, le seuil de pauvreté, aujourd'hui, en France, c'est 1 000 euros par personne. Pour une personne seule, célibataire, majeure, c'est 1 000 euros. Suffisant pour échapper à la pauvreté, suffisant pour échapper à l'exclusion sociale. Donc, pour échapper à l'exclusion sociale, il faut accéder, il faut pouvoir accéder aux biens et services essentiels. C'est le sous-tit que j'ai donné à mon dernier livre sur la question. Accéder aux biens et services essentiels, alors là, il peut y avoir des barres. Il devrait être restant sur la liste de ces biens et services essentiels, il devrait être restant sur le montant que ça implique. Il y a plusieurs calculs qui ont été faits sur cette question. L'année dernière, il y a deux ans, je ne me souviens plus, une proposition a été faite à partir d'un panel citoyen. Ils avaient calculé que pour vivre convenablement, nécessairement, dans une ville moyenne, alors je pense que Nantes pourrait rentrer dans cette catégorie ville moyenne, ils étaient partis sur le tour et Dijon de mémoire, il fallait avoir 1 400 et quelques euros par mois pour une personne seule. 1 400 et quelques euros, j'ai dit 1 434 euros, si ma mémoire est bonne. Personnellement, 1 434 euros, ça me semble excessif. Christophe l'a dit en présentant, je suis décroissant, j'ai porté croissance. Je me dis, si on commence à se dire collectivement qu'en dessous de 1 434 euros, on ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre décemment, ça nous promet une dégradation rapide des rapports qu'on peut entretenir avec les autres habitants de la planète, humains et non-humains, et ça nous pose soucis. A partir du moment où on dit, on ne peut pas vivre avec moins de 1 400 euros, ça veut dire qu'on va s'accaparer une bonne partie des ressources au détriment de tous les autres habitants de la planète, et ça nous pose soucis. Donc je me dis, quand je parle de suffisant, je reviendrai à la dernière partie pour l'intervention, le suffisant doit permettre de nous interpeller, et de nous dire, finalement, à partir de quand on est capable de dire c'est assez et ça suffit. Alors, quand je dis suffisant pour échapper à l'exclusion sociale, en gros, ça revient à dire suffisant pour pouvoir continuer à participer à la vie sociale, et donc il faut s'interroger sur les critères d'exclusion sociale. Le troisième critère qui permet de qualifier le content suffisant en compagnie d'un revenu imponditionnel, échapper à l'exploitation, et particulièrement à l'exploitation salariale, donc en gros, le revenu imponditionnel de gauche doit permettre de se passer durablement en droit. C'est ça le principal critère, c'est ce qui permet de faire une distinction assez simple entre les propositions de droite et les propositions de gauche. Les propositions de droite, c'est un content suffisant, c'est insuffisant, pardon, c'est un content insuffisant, l'objet de libéraliser le marché du travail, tout le monde sera obligé de rechercher un emploi, quelles que soient les conditions d'embauche proposées, parce qu'on n'aura pas d'autre choix. Dans les propositions de gauche, on essaie d'inverser le rapport de force sur le marché du travail, en disant, puisque nous avons déjà un revenu suffisant d'embauche, qui nous permettent d'échapper à l'exploitation, qui nous permettent d'échapper à l'exploitation, nous n'avons pas l'obligation d'accepter n'importe quelle condition d'embauche, si nous souhaitons être embauchés. Donc voilà les critères de suffisant, suffisant pour échapper à la propriété, suffisant pour échapper à l'exploitation, suffisant pour échapper à l'exploitation. Le fondement, ensuite, qui est retenu par les propositions de gauche, alors j'en retiens deux, qui répond à chaque fois à la question qui n'a droit à rien, ou plutôt qui n'a pas droit à assez, qui n'a pas droit à un revenu suffisant. Pour les propositions de gauche, personne. En gros, tout le monde devrait avoir droit à un revenu suffisant. Deux justifications pour cela. D'une part, les justifications qui vont se retrouver derrière la formule notamment revenu de l'existence, c'est la question de la générosité, de la solidarité, d'un droit à une vie décente. En gros, on va mettre en place une logique redistributive de ceux qui travaillent à ceux qui ne travaillent pas parce que tout le monde a droit à un niveau de vie décent. L'autre justification, qui est celle que je retiens, sur laquelle je vais revenir jusqu'après, derrière laquelle on peut retrouver cette histoire de revenu de l'existence dont je vous parlais tout à l'heure, il s'agit de reconnaître le travail de tous. Donc on n'est plus dans une logique de redistribution, on est dans une logique de répartition. Il y a deux moments, deux temps, dans le partage du gâteau en économie. Il y a le moment de répartition, les revenus primaires, le moment de la redistribution, donc les revenus secondaires. La répartition, au moment de la répartition, on se demande, on se pose la question, qui contribue ? Et tous ceux qui contribuent, on doit avoir une part du gâteau. Donc dans mon optique, je dis tout le monde travaille, tout le monde contribue, et si tout le monde contribue, tout le monde a droit à une part du gâteau, et une part suffisante, pour pouvoir continuer à produire ce gâteau. C'est ça que je vais essayer d'expliciter juste après. Du coup, dans la famille de gauche, vous avez l'option de redistribution, vous avez l'option de répartition. Dans l'option de redistribution, en gros, on a une sorte de renu de solidarité, qui est une évolution du RSA, et qui serait bien mieux que le RSA, parce qu'avec un montant suffisant, parce qu'avec un conditionnel, etc., mais qui reste dans la logique du RSA, de redistribution. Et on a une autre version, qui est celle que je l'ai fait, qui se démarre du RSA, puisqu'il s'agit de reconnaître le travail de tous. Alors, après cette longue introduction, les deux temps de mon intervention, donc une première partie, étayer le fondement que je viens de présenter, donc de reconnaître le travail de tous, et expliciter ensuite le côté suffisant. Alors, reconnaître le travail de tous. C'est ce qui fait débat à mon sens à gauche, entre les défenseurs du revenu impositionnel et les opposants du revenu impositionnel, qui sont plutôt dans une logique travailliste. J'essaye de réconseiller tout le monde en défendant une passion, je dirais, travailliste du revenu impositionnel. Quand je dis tout le monde travail, ça implique plusieurs définitions qu'on nommait généralement dans le débat public. Une définition du travail, ensuite une définition de la valeur, ensuite une définition de l'utilité sociale, j'essaierai de soumettre quelques cas pratiques. Définition du travail de l'homme. Alors, le problème du travail, quand on dit « est-ce que personne travaille ? » « qu'est-ce que c'est le travail ? » etc. Le problème, c'est que le débat est systématiquement pollué par le côté polycymique du terme, dont je vous soumets deux définitions. Première définition, que j'entends à Boris Viand, qui disait « le travail, c'est tout ce qu'on ne peut pas arrêter de faire quand on a envie d'arrêter de le faire. » Tout ce qu'on ne peut pas arrêter de faire quand on a envie d'arrêter de le faire. Je dirais que tout ce qu'on ne peut pas arrêter de faire, alors même qu'on aurait bien envie d'arrêter de le faire. Donc derrière cette définition, en fait, c'est une définition laborieuse du travail. Donc le travail comme mélange de pédibilité et de contrainte. Donc les activités pédibilité, sachant que la pédibilité commence à partir du moment où on préfère faire autre chose. Il ne s'agit pas d'aller pousser des chariots au fond d'une huile, etc. Le travail sera revenu comme pédible, c'est simplement « je préfère faire autre chose » à tout ça dans la classe de travail. « Pédibilité et contraintes, je ne peux pas me soustraire à cet effort supplémentaire. » Ces définitions que j'utilise, alors que j'apprécie particulièrement, alors j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Ne pas perdre cette vie à la gagner » où je reprenais cette définition du travail, je la reprends parce qu'à mon sens, elle correspond à l'expérience que vivent la plupart des salariés aujourd'hui. Donc, ma conviction, c'est une conviction que je vous soumets, ma conviction c'est que l'essentiel des salariés aujourd'hui préfèrent faire autre chose que ce qu'ils feront 35 heures par semaine pour les plus chanceux d'entre eux. Et donc, j'utilise cette définition simplement pour rappeler que dans la valeur de travail, valeur de travail entendue comme survalorisation de l'emploi, survalorisation sociale de l'emploi, qui fait de l'emploi la source exclusive ou quasi-exclusive de reconnaissance sociale, des types de soins, de liens sociaux et d'épanouissement personnel, il y a une vaste escroquie. C'est-à-dire que l'emploi, aujourd'hui, à mon sens, n'est pas l'activité la plus épanouissante qu'il soit. À mon sens, ça remet davantage à la définition qu'en donne Boris Vian. Ceci, ça ne nous aide pas pour pouvoir justifier un revenu inconditionnel. Alors, la deuxième définition du travail, définition plus économique, c'est le travail comme source de la valeur. Donc, de veillons-vous les travaux d'Adolf Spitz, au début de l'hénieur siècle, à l'Adolf Spitz et les économistes à sa suite vont dire que le travail est la source de la valeur. Alors, dans la valeur, on va distinguer deux choses. Il y a la valeur d'usage d'un côté et la valeur économique, pour ne pas en parler de l'autre. La valeur d'usage, ça renvoie à toutes les activités ou tous les biens et services qui sont utiles. La valeur économique, c'est l'ensemble des valeurs d'usage qui sont reconnues et valorisées par la société. Donc, quand on parle de revenu inconditionnel, quand je dis tout le monde travaille, en gros, je dis tout le monde est producteur de valeur d'usage et il serait bon que la société reconnaisse cette valeur d'usage comme une valeur économique. En gros, je dis le passage de la valeur d'usage à la valeur économique et faire choix politique et je nous invite à faire ce choix politique pour reconnaître la valeur d'usage de tous. Pour pouvoir justifier la valeur d'usage de tous, il faut faire un détour par la définition d'utilité sociale. Qu'est-ce qu'on entend par la définition d'utilité sociale ? Alors, je me souviens une définition, je vous dirais si vous êtes d'accord ou pas, définition d'utilité sociale, je dis, écutive tout ce que des personnes ont jugé bon d'entreprendre. Donc, à partir du moment où on décide de consacrer une ressource qui est particulièrement rare, à savoir le temps, à certaines activités, ça veut dire qu'on les a jugées suffisamment pertinentes pour pouvoir les accomplir, les réaliser. Et donc, c'est qu'on les a jugées utiles. Donc, je dis, écutive tout ce que des personnes ont jugé bon d'entreprendre. C'est une définition très large de l'utilité sociale, sans doute trop large. Du coup, je la borne en disant, à condition que, collectivement, on n'ait pas jugé ces activités nuisibles. Donc, du coup, écutive tout ce qui n'est pas nuisible, en gros, écutive tout ce qui n'est pas interdit par le monde. En mettant tout de suite un bémol, je fais partie de ceux qui considèrent que l'examination civile est une bonne chose. Il peut être utile de s'opposer à certaines lois. Donc, du coup, le critère légal que je retiens doit être modéré également. Mais donc, voilà, définition très large de l'utilité sociale est utile tout ce qui n'est pas nuisible, tout ce qui n'a pas été jugé collectivement comme étant nuisible. Et à partir de cette définition, évidemment, tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Et si tout le monde travaille, tout le monde a voir une part du gâteau. Tout le monde est utile à la société. Le travail étant du coq, la pratique est utile. Tout le monde travaille, donc tout le monde a voir une part du gâteau. Tout le monde a voir un produit inconditionnel. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord sur cette définition. Je ne sais pas si... Si vous n'êtes pas d'accord, je vous demande de lever la main si vous n'êtes pas d'accord. Alors, le suivant, il est censé y avoir les objets qui font pareil. Sauf s'ils étaient déjà tous convaincus ou tel cas, je vais parler tout de suite. Non, tout le monde est d'accord ? Ça me semble un peu trop facile. Ok, alors je vais imaginer des objets. Je vais vous soumettre certains cas pratiques. Alors déjà, certaines objets. Je fais des tests régulièrement avec les étudiants. Du coup, je me soumets des objections qui m'avancent régulièrement. Certaines activités ne sont pas utiles parce que le nombre de personnes impliquées est trop faible. Du coup, une activité va être considérée comme un travail s'il y a un certain nombre de personnes impliquées. C'est ça qui va déterminer l'ampleur de l'utilité sociale ou même l'utilité sociale de l'activité. Alors, je conteste personnellement ce critère de nombre. Il faudrait être capable de dire à ce moment-là à partir de combien est-ce que ça devient actif à partir de combien est-ce que l'activité devient actif. Et souvent, l'exemple que je prends, c'est que si on s'en met à un critère de nombre, il faudrait sans doute accepter le fait que TF1 est beaucoup, mais beaucoup, mais alors beaucoup, plus utile qu'arté, par exemple, ce qui peut paraître protestable. Ce qui ne veut pas dire pour autant que TF1 peut être actif. Que ce soit clair, il ne passe pas à dire ce que je veux dire. Ensuite, autre argument qui est souvent lancé, pour que l'activité soit considérée inutile, il ne faut pas pouvoir être remplaçable. Alors, c'est souvent un argument qu'on oppose lorsque je dis, par exemple, jouer au basket, c'est utile. Jouer au basket, c'est utile. Alors, généralement, je me fais une longue dimension, je dis jouer au basket, c'est utile. Est-ce qu'être entraîneur dans une équipe de basket 4D, c'est utile ? Donc, généralement, on dit oui, c'est utile. Est-ce qu'être entraîneur dans une équipe de séquers, c'est utile ? Oui, c'est utile. Est-ce qu'être entraîneur joueur dans une équipe de basket séquers, c'est utile ? Oui, c'est utile, mais là où ça coince, c'est quand je dis, être joueur de basket, quand c'est équipe senior, c'est utile. Ben non, ce n'est pas utile. N'importe qui peut remplacer le joueur. Par contre, l'entraîneur ne peut pas le remplacer. Sauf que s'il n'y a pas de joueur, dans tous les cas, il n'y a pas de jeu non plus. Je ne sais pas si vous... Alors, je reprends un peu l'exemple de la belote, si je reviendrai un peu plus tard. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de jouer à la belote. La belote, ça joue à 4. Si vous êtes 3, vous pouvez jouer, mais il faut prendre un drôle. Globalement. Du coup, on a toujours besoin des joueurs pour pouvoir jouer. Donc, chaque joueur est utile. C'est pour ça qu'on est content aussi, quand il y a des tableaux marques, il y a des gens qui s'en habitent, etc. On a besoin de tout ça pour pouvoir jouer, et on a besoin, en tout cas, des joueurs pour pouvoir jouer. Donc, ne pas être plus remplacable ne me semble pas être un bon critère. Alors, certains disent aussi, oui, mais alors, jouer au basket, c'est sympa, etc. Mais on prend du plaisir. On ne fait pas ça pour être utile. On fait ça pour prendre du plaisir. Et c'est vrai, sans doute. On fait ça pour prendre du plaisir. Et est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça suffit à décidifier certaines activités ? Je ne pense pas. Personnellement, je suis enseignant. Je prends énormément de plaisir à faire mon activité. J'imagine que personne devrait me dire, ben oui, mais non, tu ne travailles pas parce que tu prends du plaisir. Ce critère de plaisir, pour moi, a la définition de l'oréunion que je vous donnais tout à l'heure. Ça permet de dire, effectivement, il y a une escroquerie dans la valeur de travail. Mais ça ne me permet pas de dire, ceux qui prennent du plaisir dans leur activité ne travaillent pas. Ça ne me permet pas de dire, celui qui prend du plaisir dans son activité n'est pas utile à la société. Ça me prend de la réaction. Donc ce critère de plaisir ne me sent pas pertinent. Alors, il y a toujours la question aussi du mauvais goût des autres. On va valoriser certaines activités, mais pas d'autres. Et souvent, alors ça peut aller avec une remise en cause de l'utilité sociale, alors des activités sportives, des activités ludiques, etc. Notamment à part des intégros. On va se dire, tout reste utile, donc que ce soit valorisé par une partie de la société. Alors là aussi, je me dis, il y a certaines activités dont je ne comprends absolument pas l'utilité, mais je veux bien ne pas traîner aux personnes qui les réalisent. Bon, dire, s'ils les réalisent, c'est sans doute que ils jugent ça utile, et qu'ils jugent pour dire, ben non, ça n'est pas utile. Là aussi, je reviendrai avec l'impression de la réalisation collective. Et une dernière, un dernier argument lancé, c'est de ne pas faire une activité avec ses aides. Faire une activité entre amis, ça n'est pas utile, ça reste dans l'aspect privé, donc ça ne contribue pas à l'utilité sociale. Alors là, je me ferai un détour par mon exemple de la gloire. Si je dis, je joue à la gloire, je suis utilisé à la société dont je travaille. Qui sera d'accord avec cette affirmation ? Qui ne sera pas d'accord avec cette affirmation ? Vous levez la main si vous n'êtes pas d'accord, j'envoie qui hésite. Je joue à la belote avec droite, mes amis. Oui ? Qu'est-ce qui n'est pas utile ? Qu'est-ce qui n'est pas utile ? Est-ce que l'utilité, c'est pour l'être humain, c'est celle de valeur qu'on a intériorisé, peut-être plus pour personne, et le degré d'utilité qu'on y accorde, est-ce qu'il est subjetif ? Ou alors, vous vous mettez en... Ou alors, vous vous connez par l'expérimentation scientifique, que quelque chose d'éthique, et donc ça, c'est relative à un système de valeur, et ce qui... Oui, qui est politique ? Par exemple, on peut avoir des problèmes politiques, en essayant des objectifs, à travers des expérimentations scientifiques. Voilà. Par exemple, on peut... On peut faire d'un politique sans s'interrompu de fait, mais aussi théologiques politiques, qui sont, et je vais vous dire, comme des politiques politiques, de saintisme, et avoir une activité qui cherche plus à... Est-ce que tout le monde en compte ? Non ! Alors, si tu me permets, je poursuis, et tu poseras la première question de tout à l'heure. Du coup, si je n'ai pas répondu, en cours de mon intervention. Donc, je propose la question. Si je joue avec la belote, le belote avec mes amis, est-ce que je travaille ? Qui considère que je ne travaille pas, parce que mon activité ne peut pas être sociale ? Qui considère que je ne travaille pas ? Ça dépend des amis. Ça dépend des amis ? Pas sympa pour mes amis. Ok. Si je vous dis, je crée une association dont la mission est de lutter contre l'exclusion sociale, l'isolement que vivent les personnes âgées. Donc, je crée une association et je paye des gens pour aller jouer au tarot ou à la belote avec des personnes âgées dans des maisons de retraite. Qui va dire que ces salariés ne travaillent pas, ne sont pas utiles socialement ? Ça ne fonctionne pas complètement. D'accord. Je ne pensais pas que je ne intervenais ce soir. Mais en fait, dans le premier état, il n'y a pas de leçon de salaire. Oui, très juste. Et dans le deuxième, oui. Oui. Et ça rejoint la première intervention que tout à l'heure qui disait « Qu'est-ce que l'activité ? » Ok. Alors du coup, si on bloque à ce niveau-là, ça revient à dire « Pour que l'activité soit un travail, il faut qu'elle soit rémunérée. » On est d'accord ? Rémunérons toutes les activités. Ça fait avoir des travaux. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Le passage de la valeur d'usage à la valeur économique. On est d'accord ? Et c'est pas le choix politique. Sinon, ça se produit juste par un raisonnement circulaire. Les activités utiles sont les activités rémunérées et améliorant toutes les activités pour reconnaître leur utilité. Si c'est des personnes qui sont salariées, la question du travail ne se pose même pas. Si ces personnes qui interviennent dans les maisons de retraite pour jouer à la belote avec les personnes âgées sont des bénévoles, est-ce qu'elles sont utiles socialement ? Est-ce qu'elles sont moins utiles que des salariés ? Est-ce qu'elles travaillent moins que des salariés ? Qui dit qu'elles ne travaillent pas ? Qui dit qu'elles ne travaillent pas ? Est-ce qu'elles arrêteront de travailler ? Et donc, si je joue à la belote avec mes amis, sans vous en appréciper leur âge, pourquoi vous me dites que mon activité n'est pas utile socialement ? Quel est le critère que vous pouvez utiliser pour dire que dans un cas, c'est du travail, dans un cas, c'est utile à la société, dans l'autre, ça n'est pas utile à la société. Et ça ne fait pas du bien social. Oui, alors là, voilà. Alors, logiquement, effectivement, ça va conduire à cet argument-là qui consiste à dire créer du lien social, c'est utile. Entretenir du lien social, ça ne sert à rien. Entretenir du lien social, ce n'est pas vraiment utile. Sauf que si on ne retenit pas du lien social, le lien social, il se dévite. Du coup, il faudra le refaire. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas juste dire entretenir du lien social, c'est utile ? Entretenir du lien social, c'est quelque chose qui est primordial. En gros, ma position, c'est jouer à la belote est particulièrement utile parce que ça permet qu'il jouer avec autant que Jean-Luc Messier. C'est une partie qui est angétienne parce que ça permet de s'assurer qu'on ne devienne pas des étrangers les uns pour les autres. C'est la base de la vie sociale. S'il n'y a pas cette vie sociale, il n'y a pas de société. Si on n'a pas ce... Alors, c'est ce qui peut passer par le jeu. Je fais un petit détour, je vais faire des digressions. Par les sociétés dites primitives. Par les sociétés dites primitives, on dit que les gens travaillaient très peu. Je ne sais pas si certains ont vu Marshall Solis ou entendu parler de Marshall Solis sous la guiseau des gens comme ça. Les gens ont travaillé très peu dans ces sociétés-là ou travaillent encore très peu dans ces sociétés-là deux à trois heures par jour. Et ça, c'est le temps que les habitants de ces sociétés-là vont consacrer à l'accueil, à l'achat, etc. Et puis, le reste du temps, qu'est-ce qu'ils font ? Comérage, cheveux, etc. Mais ça, c'est du travail. De la même manière, c'est ce qui fait que la vie en société. Et pour nous aussi, jouer avec les autres, entretenir des relations avec les autres, c'est la base de la vie sociale. Et ça, c'est un bien commun, primordial. C'est ça qu'il faut entretenir. Si on ne fait pas ça, vraiment, il n'y a plus de sociétés. Donc, en gros, je ne peux pas me résoudre à l'idée que entretenir des relations sociales, ça, c'est avoir à l'arrêter des relations sociales, c'est utile. Je pense que tout est utile, tout est primordial. Et entretenir des relations sociales pour ne pas avoir à le retraire ensuite, pour ne pas avoir à embaucher des frais de l'art sociaux spécifiquement destinés à lutter contre la disparition des liens sociales. Donc ça, c'est quelque chose que nous pouvons tous faire, que nous faisons tous déjà bénévolement, quotidiennement dans la société, continuons à le faire, mais reconnaissons au moins l'utilité sociale primordiale de cette activité-là. C'est ça ma position. Et si on reconnaît cette valeur d'usage, cette identité sociale, je propose de changer notre convention de la valeur, dire que la valeur d'usage créée par l'autre doit impliquer une valeur hypothétique. C'est ça ma position. Je passe des cas pratiques. Le problème qui se pose quand je dis qu'il faut passer de la valeur d'usage à l'économique, c'est que, généralement, il faut une réalisation collective pour passer de la valeur d'usage à l'économique. Donc ça, c'est l'argument notamment qui est opposé par des membres du Conseil scientifique d'État, que je pense notamment à Jean-Marie Arrivée et à Thomas Moutreau, qui disent, on ne peut pas, alors même si on peut être court sur le point de vue, un point de vue, on va dire, moral, humain, ou dans une logique de solidarité créée un revenu inconditionnel, on ne peut pas justifier parler de travail de tous, parce que pour parler de travail de tous, il faut passer par une réalisation collective, alors cette réalisation collective passe soit par le marché, soit par l'État, ou par la politique, d'une manière ou d'une autre, à travers soit des fonctionnaires ou des subventions associatives qui nous permettent de payer les salariés dans mon association qui habilitent contre l'exclusion sociale et l'isolement des personnes âgées. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'adolescence de travail. Alors, soit, soit, soit. Alors, il y a deux contre-arguments que je peux avancer à cette proposition. Le premier contre-argument, c'est un argument pratique qui dit si on passe par une validation collective, si on impose une validation collective pour pouvoir connaître l'utilité sociale de tous, on se retrouve dans une société de défiance. ça suppose soit un contrôle a priori, soit un contrôle a posteriori de l'utilité sociale de chacun. Ça se pose toujours la question de la charte de la preuve. Qui est chargé de prouver l'utilité ou l'inutilité de tel ou tel ? Est-ce que c'est à chacun de nous de prouver notre utilité sociale ou est-ce que c'est à la société de prouver qu'on n'est pas utilisé ? Si c'est à chacun de nous de prouver notre utilité sociale, ça veut dire qu'on est censé passer devant des jurys. En gros, c'est le système des subventions. On est censé passer devant des jurys pour prouver notre utilité sociale, pour prouver qu'on a droit à un revenu suffisant pour vivre. Du coup, on parle d'une hypothèse d'inutilité de base de chacun de nous. Charge à chacun de prouver son utilité sociale. Ça me semble être une société de défiance dans laquelle je ne l'ai pas dit. Si on dit on fait crédit aux individus de leur utilité sociale, charge à la société de prouver le contraire, de la même manière, c'est une société de défiance. Qu'est-ce que ça implique comme société ? Ça implique une société où on dénonce son voisin pour une utilité, où on a un service administratif qui est chargé de vérité d'utilité sociale de chacun, etc. pour savoir si oui ou non on a droit à un revenu inconditionnel suffisant pour continuer à être utile. Ça aussi, c'est une société de défiance à laquelle je n'inscère pas particulièrement. Donc je me dis, même d'un point de vue pratique, il me semble beaucoup plus simple et juste de faire crédit de chacun de l'utilité et dire inconditionnement, on peut verser un revenu à tous parce que tout on est utile. Ça c'est mon argument pratique. Mais j'ai surtout un argument de justice. Je vous disais tout à l'heure, le joueur à la pelote c'est utile, ça permet d'entretenir la vie sociale, etc. La vie sociale c'est un bien commun, c'est notre premier bien commun qu'on partage tous et qu'il faut absolument protéger. Et donc quand je dis il faut verser un revenu impositionnel, c'est un revenu impositionnel même pour les joueurs de pelotes, surtout pour les joueurs de pelotes, parce que si, on ne fait pas ça, la société disparaît. Et donc quand je vous dis si on met en place ces histoires de jury, de subvention, etc., on crée une société de défiance, c'est un revenu impositionnel, au contraire, c'est garantir la protection et l'entretien de la société. Donc ce que je dis, c'est que nous sommes tous bénévoles dans une grande association qu'on appelle société. Nous faisons tous ce travail d'entretien permanent, quotidien de la société, donnons-nous les moyens de continuer dans de bonnes conditions. C'est ça, surtout, l'argument que j'utilise pour défendre ce revenu impositionnel et ne pas passer par cette logique de validation collective explicite, a priori, ou à test d'un à test d'un de l'utilité sociale. Je ne préfère me contenter d'une validation tacite. Et en gros, mon raisonnement, c'est nous vivons tous en société, nous ne sommes ni des supérieurs ni des Robinsons que vous avez. Donc, nous ne sommes pas des Robinsons dans le sens où, lorsque nous décidons de nous engager dans telle ou telle activité, nous le faisons dans une logique de reconnaissance sociale. Donc, nous avons besoin d'être reconnus par les autres. Ce qui fait qu'on ne fait pas notre choix de manière totalement isolée sans tenir compte de l'avis des autres. On le fait parce qu'on sait que ça va être reconnu par les autres et uniquement parce que ça va être reconnu par les autres. Et ensuite, nous ne sommes pas des super-héros dans le sens où nous sommes incapables, de mon point de vue, dans une activité qui ne reviendrait pas l'approbation des autres. Si je sais que tout le monde décide des approves à ce que je fais, ce que je dis, etc., je ne vais pas avoir le courage, je ne vais pas avoir la force intérieure pour continuer à dire parce que je vis en société, parce que je ne suis pas un super-héros, parce que je ne suis pas un romançon. Donc, du coup, souvent l'argument qui est opposé, c'est la définition d'utilité sociale que je donne est une définition qui est strictement individuelle, etc. Mais oui, mais individuelle dans un cadre social, dans un contexte social. Donc, je sais que nous sommes tous des animaux sociaux et que nous faisons tous le choix en fonction de ce que la société est dans le cadre, de ce que la société autorise, valorise, etc. Donc, du coup, c'est pour ça que je retiens cette définition d'utilité sociale assez large et que je regrette toute forme de conditionnalité. Et quand même, du coup, si jamais conditionnalité il y a, on se pose toujours la question la conditionnalité comme source d'exclusion. Je donne d'abord que ça fait la conditionnalité comme source d'exclusion. En quoi, à partir du moment on a une condition, c'est pour diviser la société. Souvent, l'argument qui est posé au revient traditionnel, c'est le revient traditionnel va conduire à la dissociété. Donc, d'un côté, ceux qui auront accès à l'emploi, de l'autre, ceux qui n'auront pas accès à l'emploi. Mais refuser le revient conditionnel, c'est dire, d'un côté, il y aura ceux qui auront accès un revient suffisant et puis de l'autre, il y aura les autres. En fait, plus de quoi, de quelle loi, de quelle loi refuser ce travail des autres ? De retrouver le travail des autres ? Tu avais une question de l'objection ? En fait, moi, en tout cas, je ne veux pas se dire d'un travail qui est difficile. Je le voyais plutôt comme on n'a pas décidé d'être où on l'est et qu'on a le droit à tous à l'éviter sans doute. Oui. Donc, là, j'ai du mal à comprendre le lien qu'on passe avec le processus inconditionnel, qui n'est pas sous condition d'un travail d'être utile ou pas. Alors, je ne dis pas sous condition, que ce soit clair. Je ne dis pas inconditionnel parce que c'est ce qu'on appelle le français que Royen-Logéant, qui est un philosophe français, appelle le rasoir de danse. Il dit, en gros, ça ne sert à rien d'obliger les gens à faire un truc qu'ils font déjà. Donc, en gros, ça ne sert à rien d'adopter une loi qui dirait que tout le monde soit obligé à partir de maintenant à respirer et à boire. Ça, ça ne sert à rien. Et de la même manière, il ne sert à rien de mettre en place une condition qui dirait à condition que tout le monde soit utile parce que tout le monde est déjà utile. À condition que tout le monde soit bénévole parce que tout le monde est déjà bénévole. est-ce que tout le monde consomme et du coup, il est utile à le finir ? J'aurais des notes en point de dépassant sur le côté où tout le monde consomme et tout le monde est utile. C'est pas sur le consomme. Mais non, mais du coup, moi je dis, tout le monde est pour du code. Déjà, tout le monde travaille. Tout le monde travaille, tout le monde contribue à produire le gâteau et pas simplement le conserver. Tout le monde contribue à produire le gâteau et parce que tout le monde contribue à produire le gâteau, tout le monde a droit à un conditionnement à une part de ce gâteau. Et ça sert à rien d'essayer de vérifier si certains produisent ou ne produisent pas parce que de fait, tout le monde produit ce qu'on fait quotidiennement. On appelle ça la vie, juste la vie sociale. Oui, mais même en termes des séries, les gens qui disent bien, c'est la très richesse de l'argent. Est-ce qu'il y aurait de ça ? Mais je pense que ces gens-là vont prendre au droit à tout le monde. Oui, alors du coup, ça c'est une question sur laquelle je suis penché dans mon cas pour un rendu sans tradition parce que c'est un problème entre systématiquement la question des passagers clandestins. Donc je dis effectivement tout le monde est guillet et on me dit oui, mais il y en a qui vont profiter à l'urgence de parasites, etc. Donc du coup, à force d'entendre cette objection, j'ai essayé de poser un peu et de dire à quoi ça ressemblerait à un passager clandestin dans une société qui n'en place un revient conditionnel au nom de la contribution de tous à la création de richesse. Et donc j'ai revu différentes figures du passager clandestin ou du parasite, on va dire. Alors je voulais souveter une première figure, c'est le moine Cénobite. Donc celui qui vit dans son monastère avec ses copains moines et qui refuse de sortir. Celui-là est-il utile ? Est-il un profiteur ? Est-il un parasite ? De mon point de vue, non. De mon point de vue, non. Il vit dans une société aussi, peut-être c'est une société plus pareille que nous autres, mais c'est une société sans s'y contribuer à l'enrichissement collectif. De la dernière, l'Anna Corel. L'Anna Corel, c'est l'ermite qui s'est revenu seul et qui est consacrément à la méditation, à la prière, tout ce qu'il veut, est inutile. Moi, je suis convaincu que l'une société n'est pas la même lorsqu'il y a un Anna Corel dedans. Je suis convaincu que ça enrichit également la société. Et j'ai pris une autre figure, c'est la figure du Girovac. Le Girovac, c'est des moines errants qui mendient et qui passent d'Anna Corel dans l'Anna Corel, les deux monastères synonymitiques dans monastères synonymitiques. Et il se trouve que c'est grâce à ces Girovacs qu'on connaît l'existence des Anna Corel, l'existence des monastères synonymitiques, etc. Donc, à mon sens, ils sont également utiles. Donc, je prends comme ça des grandes figures. Vous voyez, je crois que ça renvoie à des catégories très actuelles. Je prends une dernière catégorie, c'est, alors, à chaque fois, j'ai un doute, les Ithikomorines. Je ne sais pas si il y en a qui connaissent. Les Ithikomorines. Je ne sais pas si c'est Ithikomorines ou Ithikimorines. Ce sont des personnes, souvent des jeunes, des jeunes adultes qui, alors, le phénomène part du Japon, qui vivent totalement reclus dans leur chambre la plupart du temps, qui parfois n'ont pas surpris, parfois non, parfois c'est une vidéo, parfois c'est autre chose, parfois il n'y a pas de passion, et qui ont juste contact avec le reste de la société, compris avec leur famille. À mon sens, s'il devait y avoir des profiteurs, des passagers de presseurs dans une société qui est en place un revenu révolutionnaire, ça ressemblerait à ça. Et quelles conclusions il faut attirer ? Il faut attirer comme conclusion que c'est des cas ultra minoritaires qui font plaisir à personne, et surtout pas aux premières personnes concernées, et qu'il me semblerait totalement abscurs de dire parce qu'il y a quelques risques qui aient des Ithikomorines, on ne va pas mettre en place le revenu imponditionnel, position commune collective, parce qu'il y a des Ithikomorines, on ne va pas se dans un revenu imponditionnel ou remettre en place un grand système de contrôle, etc., pour éviter que certains en profitent. Arrivé, il faut garder à l'esprit que des gens qui refusent de vivre en société dans le sens de rejet maladif de la société, ce sont des personnes malades. Nous sommes des animaux sociaux. Et donc, du coup, se dire que ce sont des profiteurs, ça me semble dommage. On me dit plutôt, mieux vaut tendre la main plutôt que taper sur les doigts. Donc voilà ma position par rapport à cette question de ceux qui resteraient... Je ne pense pas que ça existe. Je pense que... Oui, mais dans la finalité, on est d'accord pour tout notre revenu, mais c'est juste sur la question de l'utilité. Oui, je suis dit que c'est donc inutile aux yeux des autres, à droit, en tant qu'être vivant tout simplement à un système, à droit... Oui, je suis d'accord, je suis d'accord sur cette justification-là. Je vous disais, il y a deux familles, enfin deux branches dans la famille de gauche, et ceux qui disent « Tout le monde a droit à un revenu d'existence parce que tout le monde a droit à un niveau de vie suffisant, décent. » Moi, je suis d'accord. Et vous dites « Quand bien même on ne sera pas utile, je suis d'accord. » Simplement, je dis « Il se trouve que tout le monde est utile. » Donc la question ne se pose même pas. Tout le monde est utile, tout le monde travaille, donc tout le monde a droit à ce revenu, au titre du travail. J'ai fait à peu près le tour, j'ai fait à peu près le tour sur la première partie avec laquelle je me suis un peu égaré. Je poursuis tout de suite la deuxième partie. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur cette, des objections sur cette partie. Alors, on peut peut-être prendre une première série de questions sur cette partie et après la prochaine. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'on a du mal à définir un peu ce qui est utile puisqu'on n'a pas donné quelque chose qui est utile. Ce qui peut me dire que je ne sois pas d'accord. c'est difficile de définir quelque chose comme inutile, on peut adopter une perspective différente et trouver l'utilité ou la quantité. Mais, je me demande quand même si, est-ce que tout est utile ? Est-ce que tout est utile dans la même mesure ? Est-ce que c'est par part relatif ? Un système de valeur peut être absolument personnel, quantité personnelle dans l'intérieur de ce que nous soyons ? Donc, j'ai une certaine de géobisques dans tous les sociétés. Et, est-ce que ce n'est pas relatif aussi à la quantité du service qui est mis en œuvre à l'instant T ? Ça peut être utile, je ne sais pas moi, de, je ne sais pas, par exemple, de faire des couronnes, de prendre des dentistes. Si on a 50 millions de dentistes, ça va être beaucoup moins utile de continuer à en former. Donc, je pense que la quantité de services qui est à disposition, comment dire, modifie la mesure dans laquelle ce service qui est mis à disposition est utile. Et, mettre, moi je suis unifavorable au retenu de base, mais, enfin, je ne suis unifavorable à nous, mais il faut toujours voir de manière circonstancielle les modalités qui vont tout. Donc, j'ai du mal à imaginer que parce qu'on a du mal à définir quelque chose qui est utile, il faudrait de mettre un retenu de base qui soit indépendant, qui soit le même pour tous et, enfin, en relation avec cette idée que tout est utile et en mettant de côté le fait que ça peut être utile de manière relative dans des mesures différentes. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai du mal à comprendre le fait qu'on a de chercher une logique et dire que tout peut être utile donc il faut que tout soit pareil. Vous voyez, tout n'est pas forcément utile dans la même mesure donc ça ne peut pas justifier le fait qu'on mette quelque chose qui soit identique pour tous. Même si je ne suis pas contre le fait qu'on mette un revenu minimum qui soit identique pour tous. Il faut savoir selon quelle modalité et à quelle limite. Ok, alors je retiens déjà au minimum et je reviendrai juste à peu pour dire pourquoi je ne parle jamais de revenu minimum. Tu veux prendre deux questions ? Non, mais là c'est une question à la tiroir où j'ai l'impression qu'elle réponde tout de suite. Ce que je vous propose c'est plutôt de garder vos questions pour la séance de débat à la fin pour que Baptiste qui soit continue soit déroulé. S'il y a des questions sur cette partie-là du coup sur cette question-là en fait je pense que enfin je dis tout est utile dans la mesure où etc. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de la DFA R&T j'ai pris soin de dire c'est pas pour autant que je dis que la DFA est utile en gros je parle du principe qu'il est difficile de mesurer l'utilité sociale je pense que ça rentre dans le registre de l'incommensurale de décimale et donc du coup je vais pas réussir alors à titre personnel je dois avoir mon avis bien sûr mais c'est pas je vois qu'aucun critère objectif qui permet de dire ça c'est plus utile que ça par exemple encore une fois j'ai juste eu besoin d'avancer quelques-uns le nombre etc. je vois pas par exemple on pourrait dire Carrefour un hypermarché Carrefour est plus utile qu'une arabe je pense que c'est pas quelque chose qui est réglé c'est précisément quelque chose qui est un fonctionnement commensurale alors après la question qui se pose derrière c'est pas tant le degré d'utilité c'est la majorité je me suis contenté de distinguer l'utilité d'un côté de l'uisible de l'autre la question qu'il faut se poser c'est est-ce que entre l'utilité et l'amuse il y a une autre catégorie qui est l'inutile et c'est ce que je disais et c'est ce que je disais tout à l'heure tout à l'heure à partir du moment où on dit il y a une casse qui est liquide c'est un facteur d'exclusion c'est un facteur d'exclusion ça suppose un contrôle a priori ou a posteriori de l'utilité sociale de chacun ça ça pose soucis politiquement ça pose soucis la question enfin le critère qu'on pourrait utiliser pour déterminer cette catégorie d'inutile c'est la disposition à payer c'est ça qu'on utilise dans le marché évidemment si vous n'êtes pas prêt à acheter un bien sur le marché on va considérer que ce bien n'est pas utile il est utile si vous n'êtes pas prêt à le subventionner dans le champ public politique on va considérer que ce n'est pas utile c'est utile sans être visible pour autant simplement il y a des tas d'associations qui existent qui courent des tas de projets différents j'ai appris par exemple j'ai monté une sorte de grosse amap sur Lyon le jour où on a eu notre première subvention de la ville de Lyon on est allé au conseil municipal et on a vu qu'on avait obtenu autant que la mécanique des chats et vision des villes et donc ça nous a fait tout bizarre mais en même temps on me dit bah oui c'est sans doute utile je ne sais pas si c'est également utile incommensurable mais c'est utile et je me dis qu'il est bon de subventionner l'ensemble des activités que les personnes ont jugées utiles dans la vision on ne considère pas ça comme nuisible je me dis que c'est une bonne chose et d'autant plus que sur une secrétaire de disposition à payer on le contourne volontiers tout ce qui est protection sociale etc si c'était simplement sur la disposition à payer que ça imposait la protection sociale n'existerait pas pourquoi est-ce qu'on met en place une protection sociale obligatoire parce qu'on sait que les gens ne compétiennent pas du tout si on dit vous avez la possibilité de cotiser pour votre retraite mais c'est libre bah personne ne cotise si vous avez la possibilité de cotiser pour l'assurance maladie mais c'est libre personne ne cotise etc on oblige les gens à cotiser et bah ma position c'est il faut avoir exactement le même raisonnement pour la protection sociale que pour la protection de la société je vous disais la vie sociale c'est un bien commun qu'il faut entretenir forçons-nous à entretenir ce bien commun donc il n'y a pas à se poser individuellement est-ce que j'ai envie subventionnelle genre de belas c'est juste que s'il n'y a plus genre de belas il n'y a plus de société encore une fois je prends un exemple genre de belas c'est plus large que ça il n'y a plus de société et il est impératif on s'oblige à défendre ça c'est vraiment protection de la société enfin les deux facettes de la protection sociale après tu disais pour les dentistes des fois il peut y avoir trop d'activités de ce type et ça peut en même temps positiver l'utilité sociale de ces activités je ne pense pas que la création de la sociale on va en création de la sociale on puisse dire ben non il y a un peu trop de lien social donc ça va perdre mon utilité cette partie c'est bien hyper sociaux ou plus il y en a mieux c'est ça entretient la geste collective alors ceci dit effectivement il y a la question des activités qui sont indispensables également indispensables le jeu de belge etc et qu'il faut absolument maintenir pour pouvoir avoir une société qui tourne mais c'est une autre question c'est pas parce qu'il y a des activités d'autres activités qui sont indispensables que jouer à la belge devient superflu il y a un ensemble d'activités indispensables à donner à nos clients et il faut s'arranger dans une société qui tourne pour que toutes les activités soient réalisées en gros derrière la question des tâches pénibles parce que là on peut faire des activités que tout le monde adore faire et on trouvera toujours des gens pour le faire et ce sera bien on va pas dire qu'ils travaillent ou pas encore une fois j'adore enseigner c'est pas pour autant que je ne travaille pas mais du coup la question c'est comment faire pour que toutes les tâches qui sont indispensables aux bonnes fonctionnelles de la société soient effectivement réalisées et ça c'est une autre question mais ça ne suffit pas pour discalifier toutes les autres activités qui se plaisent je crois que j'ai fait à peu près le tour de je ne sais pas si j'ai répondu s'il y a d'autres questions sur cette définition parce que c'est la base que je comprends bonsoir merci pour votre exposé j'ai entendu parler de création de richesses en fait rien ne se perd rien ne se fait sachez-le tout se transforme donc on ne peut pas créer des richesses je suis pour le revenu de base inconditionnelle donc sans condition voilà il n'y a pas besoin d'expliquer que les gens en travaillent d'ailleurs travailler il y a une vie en dehors du travail on peut remplacer le mot travail par oeuvrer quand on aime ce qu'on fait justement je prends l'exemple d'un grand patron du 440 par exemple qui a priori fait beaucoup de choses et quand je dis qu'il n'avait pas une telle rémunération on dit oui mais il prend des risques il a des responsabilités et tout ça et je dis oui mais il ne sait pas le oui et on me dit non et je dis ben alors qu'il dégage ben oui on veut des bâtons qui ne sait pas le oui on veut des gens qui ne sait pas le oui si les gens ne sait pas le oui s'ils ne travaillent pas vraiment parce que travailler c'est comme dit dans les yeux en quelque chose qu'on ne peut pas quitter alors qu'on devrait entendre autant qu'il faut aller au travail pour justifier un nom des bases inconditionnelles c'est un nom des droits de gérer et la richesse ne se crée pas je le sais bonsoir en fait en fait j'ai bien aimé l'exemple que tu as pris je suis avec mes potes je joue à la globe pour toi c'était tu disais ça reste un travail voilà ok pour moi ça n'est pas et je vais t'expliquer pourquoi c'est ma vision perso moi la notion où tu travailles c'est tout effort conscient dans le but de produire quelque chose par moi c'est ma vision personnelle donc du coup si je joue avec mes potes à la globe je n'ai pas de sentiment de faire l'effort voilà si je joue bien voilà si j'ai beaucoup d'une règle et je ne suis pas en fait je ne suis pas là dans le but de produire quelque chose alors je ne sais pas il y a un truc là-dessus enfin on n'est pas d'accord peut-être on va se rejoindre avec la réponse qu'il va me donner mais enfin voilà merci de par exemple ce qu'il va me donner alors juste une précision quand tu dis effort du coup ça envoie à la pénibilité effort est-ce que quelque chose vous préfère de la faire ouais c'est une réflexion du coup parce qu'en fait il y a la notion de plaisir est-ce que du coup dans l'effort je mets la notion de plaisir ou pas parce que moi quand je joue à la globe je mets la notion de plaisir donc ça ne va pas me demander forcément d'effort écoute et donc ma deuxième question c'est si si tu dis qu'il faut le faire dans le but de produire quelque chose ou c'est l'intention qui compte ? ouais moi ça se fait plus dans l'intention du fait que c'est l'intention donc si j'enseigne et que je fais ça juste parce que j'adore enseigner je travaille je travaille pas c'est une intention qui monte je fais pas d'effort parce que j'y vais volontiers je fais volontiers le matin pour y aller et je prends que du plaisir je travaille pas ça se rend en gros si c'est pas utile à la société je ne produis rien parce que ça n'est pas mon intention est-ce que la communauté de produire entre les deux mondes ou pas ? en fait mon imposition c'est du coup je me fous de l'intention du leurre de l'ordre alors en l'autre je pense que le leurre de l'ordre a envie de prendre du bon temps avec ses copains et il se trouve que ça c'est une production indispensable pour la société et que si on fait pas ça on vient des étrangers les uns pour les autres et c'est la crise la conséquence c'est qu'on s'enrichit collectivement et c'est plutôt une bonne chose et c'est à ça qu'on prenait le travail en gros je veux dire que même si j'ai pas l'impression de produire quelque chose en même temps je joue à la belote du coup finalement ça produit quelque chose par la société et ma défense du revient impositionnel consiste à dire qu'on puisse se rendre quand on produit quelque chose même quand on joue à la belote alors aujourd'hui on a tendance à confondre on va rejoindre un peu la question de tout à l'heure confondre travail et emploi et confondre enfin et accepter du coup de fait une convention de la valeur qui limite la valeur à l'emploi alors qu'il y a des tas d'autres activités qui sont créatrices de valeur déconnecter le travail et l'emploi alors reconnaître que le travail n'est pas franchement l'emploi on peut parler de travail bénévole mais c'est pas des emplois ok ainsi de suite pour une dernière question je crois que je crois que je vais vous présenter moi je vais vous présenter sur la ronde là je vais vous poser juste des questions pour préciser je reviens là je vais vous présenter des trucs pour répondre à ce que tu disais ça produit quelque chose en différé et à l'inverse s'il n'y avait pas le genre de l'ordre de guillemets en fait autre chose comme tu disais tout à l'heure le risque c'est la décentralisation enfin l'individualisme on s'ignore et du coup créer c'est du coup c'est un coût ça c'est un coût c'est plus machin maladie etc donc effectivement l'utilité enfin la production on ne voit pas forcément c'est pas je fais ça je ne sais pas que je vois tout de suite c'est complètement dans mon petit cœur c'est tout c'est une mutualisation de l'efficacité sociale et c'est le bien-être global du monde et je dirais à l'inverse enfin l'inverse non mais en tant que mère de famille c'est un terme générique ça peut être n'importe qui qui fait ce boulot de mère de famille dans le binet on est là on n'a pas de salaire on est quand même plus qu'utile quoi moi je me souviens quand mes enfants étaient malades et que je ne pouvais pas sortir je disais bon ben j'occupe d'eux je travaille pour diminuer le déficit de la sécu dans 20 ans parce que ils auront peut-être j'espère ou moins eu leur content d'attention d'amour et donc peut-être qu'ils auront moins besoin de droits je ne sais pas bon peut-être que je me suis lorée le résultat est que a priori je ne me suis pas trop trompée mais bon voilà bonsoir je trouve très bien la démonstration du fait que chacun est utile mais ça ne démontre pas nécessairement comme disait la communauté c'était dit en la première question que même si chacun doit obtenir la même part du gâteau parce que tout le monde est utile alors tu as pris une première réponse en disant que c'était difficile de mesurer l'utilité c'est incondensurable le temps du carrefour et de la main n'était pas mal parce qu'effectivement c'est difficile de définir objectivement l'utilité mais ça ne va pas y avoir simplement une réponse subjective globalement de la société qui dirait ben voilà on n'a pas une réponse subjective mais collectivement on décide de valoriser ceci plutôt que de choses ceci plutôt que c'est quelque chose qui prend le produit dans le temps pour le carrer une définition subjective mais globale de vigilance d'utilité j'adhère complètement à la définition du travail régulier c'est-à-dire tout le monde produit tout le monde est utile donc tout le monde travaille ici le toit ici et maintenant on est beaucoup en train de travailler parce qu'il est utile très bien mais si on est tous en train de travailler et qu'on revient à la définition de nos étudiants et bien on a tout envie de le partir on a tout envie que ça se laisse donc il y a un paradoxe entre votre définition que vous avez développée le travail et celle avec laquelle vous avez un produit en disant le travail c'est qu'on doit arriver du coup vous auriez envie d'arrêter d'être prof alors vous prenez tout le monde oui oui d'un avis moi j'aimerais bien dire que ça ne convient pas à parler bientôt et puis qu'il ces mots-là ça ne convient pas j'aimerais bien qu'on parle plutôt de la le fait le fait que être humain c'est déjà un travail en soi et ça suffit ça suffit pour avoir un produit décent parce que c'est un énorme travail d'être humain et de fait ça 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 apprenne la vie en société etc donc est-ce qu'on peut trouver d'autres mots que par cadeau par terre par richesse tout ça voilà ouais alors dans le désordre la dernière remarque rejoint la première remarque pourquoi est-ce que j'insiste pour justifier le revenu de l'unité que je défends par le travail de tous parce que j'ai pu constater qu'en matière de l'RSA par exemple donc revenu de solidarité en matière de l'RSA systématiquement revient dans le débat public la mission des parasites des professeurs de la système etc etc à partir du moment où on on laisse de côté cette question du travail de tous on revient toujours à la question du fardeau supporté par les plus uns des producteurs des parasites des assistés etc et ça ça me pose soucis et en gros ça me pose soucis parce que ça me sent totalement faux séparer la population entre les actifs les actifs ceux qui contribuent ceux qui ne contribuent pas etc ça me semble totalement relationnel ça dépend d'une convention particulière de la valeur une convention particulière de la valeur qui est en fonction d'exclure sa fin de la contribution donc moi j'insiste pour dire que en fait tout le monde travaille tout le monde contribue il n'y a pas un côté ceux qui travaillent qui vont verser un revenu de solidarité à ceux qui ne travaillent pas tout le monde travaille tout le monde produit bien il parle du gâteau collectif alors après je parle du gâteau je ne parle pas du gâteau etc c'est peut-être une déformation professionnelle mais vraiment ça me semble ça me tient vraiment à coeur je me dis si on refuse de faire ça on laisse à tout le monde un nouveau gâteau qu'est-ce parpeler qui est un des promoteurs de droits du revient conditionnel qui a fallu son univers dit on devrait le financer par un impôt négatif etc c'est un revenu de 450 ou 105 euros j'ai le chiffre en tête sa position elle est très claire là-dessus il dit grâce à un impôt négatif on saura qui contribue et qui ne contribue pas parce qu'il y aura les bénéficiaires nets de l'impôt négatif et il y aura les contributeurs nets de l'impôt négatif et c'est ça qu'il y a de la bête de savoir ceux qui travaillent et ceux qui travaillent ça ça me semble totalement faux tout le monde travaille je cite vraiment là-dessus tout le monde travaille et ça me semble important de justifier de fonder le revient conditionnel sur le travail en prenant bien soin de distinguer travail et emploi donc il n'y a pas que l'emploi dans la vie il y a beaucoup d'autres choses à faire mais ces autres choses on peut les considérer qu'appeler travaux parce que ce sont des activités qui sont créatrices de valeur d'usage même chose sur le côté rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme ça c'est vrai dans l'évole de la physique je parle de lien social je pense qu'on peut créer une lien social je pense qu'il y a des deux relations qui se doux et qu'une fois qu'on les a doués il n'y a pas créé que les entretenir ça se dit si on ne les entretient pas ça se déglisse ça se dégoute etc ça me semble être particulièrement important donc c'est pour ça que j'insiste pour justifier le revient conditionnel par le travail de tous sur la question de l'effort etc je suis déjà retenu sur votre remarque oui si j'étais vraiment complètement économiste sans doute aussi que je pourrais justifier le revient conditionnel par les économies qui sont réalisées qui pourraient être réalisées par ce revient conditionnel alors souvent c'est ce que je fais en prolongeant l'exemple de la belote on me dit si je dis joie de la belote entretenir ce lien social c'est faire en sorte que nous ne soyons pas des étrangers les uns pour les autres l'avantage si on arrête de vivre entre étrangers donc la foule solitaire qu'on parle d'Islande par exemple si on ne vit pas entre étrangers on a beaucoup plus de chances de s'entraider de se rendre des services actuellement et de développer un sentiment d'obligation reciproc et plus on développe un sentiment d'obligation reciproc moins on a besoin de recourir au marché je vais pouvoir revenir conditionnel dans un optique de passe-compte et dans un optique de démarchandisation de la société pour autant que possible et effectivement si on a des gens qui vont jouer avec des personnes âgées simplement parce que c'est leur avis et bien ça nous évite d'avoir embauché des travailleurs sociaux qui font ça non pas parce qu'ils adorent faire ça mais parce qu'il faut qu'un qui mange etc. donc du coup effectivement on pourrait calculer sans doute alors je ne le ferai jamais on pourrait calculer des économies réalisées par une société qui permet de se passer du marché autant que possible donc d'éviter d'avoir à recourir à des solutions marchandes autant que possible et une autre question donc pour que la fin envers du tout est-ce que tout le monde aura le droit à la même part du gâteau est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir une définition subjective et politique qui permettrait de dire ce qui est plus ou moins utile alors je ne sais pas c'est sans gros alors moi je me contente de dire je suis dans l'incapacité de mesurer l'utilité sociale donc je me dis tout le monde doit au minimum avoir droit à une part suffisante donc avec la définition de suffisante que j'ai dit tout à l'heure au minimum à une part suffisante après bien sûr il est possible de reconnaître la plus grande valeur de telle ou telle activité on peut le faire personnellement le seul critère qui me semble pertinent au justifié de l'inégalité de rémunération c'est la périmidité donc la définition du travail n'est pas à l'ouvrir donc si j'ai une activité particulièrement pénible ça me semble juste que je sois davantage à l'inégalité par contre si j'ai une activité que je trouve particulièrement plaisante elle peut être ultra utile je ne vois pas en cas de tout le monde si c'est mieux payé que l'autre mais on peut très bien donner d'autres types de connaissances de la logisation symbolique etc. ça vraiment c'est un boulot il fallait le faire c'est bien fait on peut le faire mais je ne vois pas en quoi ça devrait donner lieu à des rémunérations supplémentaires ça c'est ma position on peut évidemment diverger alors il y a un site-tank britannique qui s'appelle la NEF pour New Economy Foundation qui a déclenché la suite on fait un rapport il y a quelques années qui s'appelle le Big Rich où justement il comparait l'équité sociale des différentes activités sans profession et le niveau de rémunération et il montrait que dans notre société aujourd'hui ce n'est pas du tout utilité qu'il y a l'équité de rémunération c'est plutôt un versement pour la sénale l'utilité l'affirmation qu'on peut percevoir on peut imaginer mettre les choses dans le bon ordre mais encore une fois ça ne me semblerait pas forcément juste et sur l'avant-dernière remarque si je me souviens bien de l'or les deux définitions du travail qui se téléstoperaient et qui finalement se contretiraient et puis ce soit indire également que la définition du travail peut-être glorifiant me semble renvoyer aujourd'hui au quotidien des salariés parce que c'est des personnes qui sont dans l'emploi la plupart des gens à mon sens mais c'est une condition la plupart des gens qui sont dans l'emploi aujourd'hui peuvent faire autre chose de leur journée que ce qu'elles vont quotidiennement ce n'est pas mon cas parce que j'en sais que j'avais renseigné et en plus je fais ça à temps partiel donc ça prend assez peu de temps finalement dans la semaine ce qui permet d'y prendre beaucoup de plaisir si jamais je faisais ça à plein temps sans doute que ça deviendrait un travail au sens laborieux du terrain au sens théasoliquement ce serait problématique mais du coup je vais défendre bien l'émotionnel comme manière de libérer le travail du carcan de l'emploi pour donner la possibilité à chacun de réaliser des activités de son choix avec une reconnaissance de son utilité sociale dans un cadre de ce mois qui ne passe à l'arrière de temps alors du coup je ne sais pas si c'est tout si c'est tout d'autre action dans l'épouse je pense que c'est un problème de communication peut-être par des gens parce qu'il y a un problème et c'est tout dans l'épouse c'est tout à l'épouse c'est tout je disais que j'ai l'impression qu'on attend d'une communication entre toi et partie de nous dans la scène c'est l'admission du travail parce que le mot travail pour moi en tout cas que j'ai présenté certaines personnes de son utilité c'est quelque chose de laborieux qu'on ne sait pas toujours pas le dire et du coup ça fasse notre échange parce qu'on n'a pas la même la même confrontation du mot et je pense que tu devrais transformer ce mot dans ton discours pour que le message fasse mieux alors en tout cas de changer c'est une question que je me pose régulièrement donc je disais j'ai un peu un fait de ta part c'est mis à gagner dans ce livre là je parlais d'abrir le travail et donc du coup on peut remplacer les aimants le travail pour l'activité après le souci que j'ai c'est que je me suis rendu compte que le travail c'est un vrai enjeu politique quand même que par les valeurs dire que les membres contribuent à la création de valeurs etc c'est important aussi et c'est pas par les activités finalement c'est renoncer à ce combat qui me semble être un combat un combat politique très important donc je préfère m'accrocher alors ça ça m'ennuie parce que vraiment j'ai écrit des articles qui disaient il faut améliorer le travail etc sans débarrasser mais si on abandonne ce front là ce terrain là on revient toujours dans ces catégories assistent à assistent à paris proche etc ça pose vraiment sur ce parce que là peut-être en délire les conférences est-ce qu'il plaît ? parce que c'est ce que je lui plaît ? ah bah j'ai pas trouvé que pour toi c'est ce que je lui plaît il faut expliciter le côté suffisant donc je prends soin de ne jamais parler de revenu minimum de revenu minimal ni même de revenu bas alors même si on peut défendre un revenu bas suffisant parce que le minimum n'est pas nécessairement suffisant alors si on parle alors notamment dans les versions libérales ça comode volontiers du revenu minimum il n'y a pas du tout de contre-indication moi je suis prêt à accéder à un minimum si ce minimum est maximisé dans une logique je crois que John Rawls il dit il faut mettre en place une maximisation du minimum maximisation du minimum sous contrainte de capacité de financement et puis on doit le voir de justice sociale de justice globale et de contraintes écologiques liées donc au respect de la nature donc si minimum il va y avoir ça doit être un minimum maximisé et je parle surtout de revenu suffisant plutôt que minimum parce que dans le suffisant il n'y a plus encore que le minimum il y a aussi la question du maximum quand on parle de revenu suffisant si je vous demande c'est quoi un revenu suffisant certains parmi vous vont dire un revenu suffisant c'est ce qui est assez en dessous ça n'est pas assez et puis je me dis que certains d'entre vous vont dire suffisant c'est en haut dessus c'est trop donc il y a ces deux dimensions dans le suffisant le suffisant en tout ça c'est pas assez au dessus c'est trop et donc le suffisant je parle de revenu suffisant ça inclut un revenu impositionnel et un revenu maximum ça permet de déterminer un espace de revenu un espace d'inégalité qui est acceptable qui est soutenable soutenable écologiquement soutenable socialement soutenable politiquement donc c'est pour ça que j'insiste sur le revenu suffisant et donc je défends toujours un revenu impositionnel couplé à un revenu maximum alors je vais essayer de soumettre une défense du revenu maximum alors il y a trois manières de défendre un revenu maximum la question de la justice en gros qu'est-ce qui permet de justifier des régulations extravagantes je ne sais pas si vous voyez la querelle qui est en ce moment entre le PDG de Peugeot et le PDG de Renault savoir qui a la plus grosse rémunération je ne vois pas envers tout quoi on peut justifier ce type de rémunération et si on parle de mérite il faut se demander combien de fois on peut mettre du mérite en cas de temps est-ce que c'est un rapport de 1 à 5 de 1 à 10 de 1 à 20 de 1 à 100 de 1 à 1000 pour moi la proposition c'est 1 à 4 je propose un rapport de 1 à 4 parce que je m'appuie sur ce qui s'observe généralement dans les structures de l'économie sociale et solidaire je me dis ce que fait l'économie sociale et solidaire c'est plutôt pas mal je veux dire que l'ensemble de l'économie soit sociale et solidaire donc appliquons les principes de l'économie sociale et solidaire l'ensemble de l'économie réclamération de 1 à 4 ça me semble assez juste alors je dis qu'il y a une justification de la justice ensuite il y a une justification écologique c'est l'argument avancé notamment par la requête et qu'il y a un lien qui s'appelle comment l'église qui est prise de la planète ce qui me semble assez juste également et puis une dernière justification que je vais développer ici qui est la justification démocratique en gros je me dis il est bon de mettre en place un revenu maximum un plat pour revenu parce que le plancher ne suffit pas certains vont défendre le revenu en conditionnage en disant il faut lutter contre la pauvreté il faut évaluer la pauvreté mais les inégalités c'est secondaire les inégalités c'est pas un problème c'est exactement la commission en parlant de retraite les inégalités en parlant de retraite de gaspard crédit dit l'enjeu c'est la pauvreté en proposant un revenu en conditionnage à 450 euros l'enjeu c'est la pauvreté les inégalités ça ne pose pas de problème pour moi les inégalités posent problème alors je cite une citation un passage de Rousseau concernant l'égalité je suis un défenseur de l'égalité je range parmi des égalitaristes radicaux il ne faut pas entendre par ce mot par ce mot que le débat de puissance et de richesse soient absolument les mêmes mais que quant à la puissance elle soit en dessous de toute violence et quant à la richesse que lui citoyen ne soit assez opulent pour pouvoir acheter un autre et lui ne soit assez pauvre pour être contraint de se vendre donc c'est ça que j'entends par l'espace de revenu l'espace d'inégalité de revenu qui serait socialement politiquement soutenable etc donc limiter les écarts de revenu en dessous d'un seuil de violence où certains sont obligés souvent et certains auraient la possibilité d'en acheter d'autres donc le plancher ne suffit pas il faut mettre en place également un plafond pourquoi mettre un plafond premier argument parce qu'il doit y avoir des limites au pouvoir de commander il doit y avoir des limites au pouvoir de commander alors je pense au bon exemple de Bernard Arnault Bernard Arnault gagne l'équivalent de 240 ligues par an 240 ligues par an avec sa seule rémunération 240 ligues par an ce qui fait que s'il dénonçait l'intégralité de son revenu il pourrait s'offrir des services de 240 ligues 240 ligues par an s'il est fait tourner en 3-8 il lui fait 80 personnes systématiquement à ce service en permanence ce qui est moche je crois qu'ils sont impressionnés je crois que ça s'appréhendait ce qui est moche dans notre société c'est que aucun de ces 200 parents micards auraient la possibilité de refuser de servir Bernard Arnault mais quand même Bernard Arnault a les moyens de soutenir toutes ces personnes et ça me semble totalement scandaleux c'est ça qui conduit à ce qu'on appelle la nouvelle domesticité nouvelle domesticité qui envoie à la fois au service de ménage à domicile donc par service de ménage à domicile je fais référence uniquement au service de confort pour ne pas distinguer tout ce qui est à domicile pour les personnes dépendantes ça envoie également ce boulot de concierge de luxe je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces conciergeries de luxe le principe c'est que vous êtes un ultra riche et vous sauverez le service de personne qui doit répondre à tous vos désirs vous avez envie de boire la bruitaille d'un vin qui est particulièrement rare particulièrement améreux et que vous n'avez pas d'un sous la main hop on est avec quelqu'un d'aller vous le chercher il se débrouillera toujours pas aller le chercher etc ça c'est la conciergerie de luxe et puis un exemple que j'aime assez étant fan de basket j'ai vu qu'un propriétaire d'une franchise de sport US alors j'ai pu le sport en tête a un yacht et sur ce yacht il a installé un terrain basket le problème c'est que lorsque vous jouez au basket sur un yacht le ballon peut tomber à l'eau alors vous pouvez évidemment être filé tout autour mais ça fait poche sur le yacht du coup bleu le simple et de vous offrir les services de quelqu'un dont le boulot sera de l'échec le ballon pas qu'il tombe à l'eau alors c'est un exemple terrifiant je n'en ai pas fait bon bah ça typiquement ça me semble dépasser le seuil de violence qui autorise les gens à respecter les services des autres etc bon arriver si je reviens à Bernard Arnault Bernard Arnault donc est l'équivalent de 240 SMIC mais même si je ne connais pas dans le détail le mode de vie de Bernard Arnault je suis préparé qu'il n'a pas 240 personnes 240 personnes payées au SMIC et qu'ils sont à son service par contre ce que je sais de Bernard Arnault c'est qu'il a 120 000 employés dont la mission en dernière instance est d'enrichir Bernard Arnault et ça ça pose également soucis ça pose également soucis et donc c'est pour ça que je le dis pour un revenu impositionnel accompagné d'un revenu maximum ensuite deuxième argument que je dis pour défendre le revenu maximum dans une logique démocratique parce que pour que chacun ait assez il faut que personne n'ait trop je reprends encore l'image du plateau si on veut que tout le monde ait accès à une part suffisante il faut que personne ne se trouve plus trop aux parts si certains se trouvent des trop aux parts d'autres devront récupérer que d'un exemple alors l'agrément libéral qui va être utilisé pas le contrairement libéral qui va être utilisé pour aller à l'encontre de la position c'est précisément il faut accepter que certains aient de très grosse part pour qu'ils soient incités à produire un plus gros gâteaux et pour que les viettes des uns deviennent moins de petites parts je conteste ce contre-argument parce que je suis convaincu que le assez dépend largement du trop en gros ça envoie à l'idée que nous avons aujourd'hui un seuil de pauvreté qui est relatif et que si les parts de certains s'envolent les rémunérations de certains s'envolent le seuil de pauvreté va s'envoler également le assez dépend largement du trop il faut borner le trop borner les grosses parts pour être sûr que chacun ait une part suffisante la tâche du gâteau par ailleurs est limitée par la question écologique etc. mais je n'en viens pas ensuite l'égalité économique est une des conditions de l'égalité démocratique s'il existe de trop grandes inégalités de rémunération de trop grandes inégalités de revenus ça va impliquer des inégalités de pouvoir et ça ça devient en péril de l'être démocratique si je dispose d'un revenu particulièrement un peu j'aurai la possibilité de financer un parti si je finance un parti je vais pouvoir financer le parti qui répond le mieux à mes intérêts et certains n'auront pas cette possibilité n'auront pas cette chance n'auront pas ce pouvoir donc distorsion de l'égalité démocratique si je finance un parti je vais pouvoir aussi m'offrir les services des élus de ce parti en gros on reste toujours dans une logique où un homme a une voix mais la voix de certains va porter des ventages que d'autres en gros je vais pouvoir accepter aux oreilles des gouvernants c'est également la question du pouvoir des philanthropes pouvoir des philanthropes alors encore plus dans une logique fiscale qui est la nôtre où on va donner la possibilité aux philanthropes de substituer un co avec différents différents dits fiscales le philanthropes et la fiscalité philanthropique confèrent un pouvoir la philanthropie et les idéaux qui renu confèrent un pouvoir particulier du coup aux philanthropes les idéaux qui renu jouent également sur les idéaux et les idéaux qui renu alors là je fais référence aussi à deux combats est-ce que vous avez est-ce que vous souvenez du combat des pigeons c'était il y a deux ans je crois le combat des pigeons non pas tous le combat des pigeons c'était des entrepreneurs des petits entrepreneurs qui contestaient l'effort fiscale qui visait à leur appliquer le même régime d'imposition que les autres en gros et qui ont réussi à faire piller assez vite le gouvernement donc ça c'était le combat des pigeons est-ce que vous avez entendu parler du combat des cafards les cafards ce sont des bénéficiaires du RSA qui alors notamment pour ceux que je connais à Montreuil contestent les conditions d'attribution du RSA aujourd'hui donc les conditions particulièrement milliards d'attribution du RSA les contrôles du RSA etc. les cafards sont en lutte contre le système du RSA depuis un petit moment et tout le monde s'en fout donc les pigeons se mobilisent réussissent à faire plier un gouvernement très très vite les cafards se mobilisent ce sont juste les bénéficiaires du RSA et tout le monde s'en fout donc les inégalités de réagération les inégalités de revenu impliquent une inégalité de pouvoir et ça pose souci dans une société qui se veut déromatique enfin l'égalité économique que semble être une position d'une démocratie délibérative là je fais référence à la société des égaux dont parle Pierre Rosanvalon en gros l'idée c'est qu'il nous faut une égalité brute de richesse une égalité brute de revenu pour éviter toute une série de hiérarchies qui s'opèrent dans une société réussie par des inégalités de rémunération lutter contre les rapports de nomination offrir à chacun les mêmes perspectives d'avenir et puis par ailleurs il me semble important d'avoir que peut-être de situation pour pouvoir être en mesure de se mettre à la place des autres je parlais de Bernard Rando tout à l'heure je disais j'ai aucune idée du quotidien de Bernard Rando je suis convaincu que Bernard Rando n'a aucune idée de mon quotidien de mon quotidien de quelle part de mon travail dont je vous parlais tout à l'heure sauf que au bout d'un moment dans une démocratie qu'on est capable de se regrouper de délibérer et de se poser la mission de savoir quelles sont les mesures qu'il faut prendre et si on n'a aucune idée de ce qui se passe dans l'avis des autres si on est incapable de se mettre par la place des autres on ne peut pas délibérer du coup c'est pour ça qu'il me semble important de rester dans un écart maximum de revenu et cette histoire de revenu plancher dans une autre façon pour conclure me semble être indispensable pour créer un environnement institutionnel propice à la démocratie donc qui nous met à l'abri d'une part de l'oligarchie ce qui me semble être le cas aujourd'hui l'oligarchie donc le pouvoir de quelques-uns et puis la photocratie d'autre part donc le pouvoir de quelques-uns en fonction uniquement du niveau de la démocratie en gros le pouvoir de l'argent en revenu intentionnel plancher de revenu revenu maximum de revenu pour avoir un espace de revenu qui nous met à l'abri de l'oligarchie d'un plutôt passé j'ai pas tout dit mais je pense que l'essentiel est là je ne sais pas si vous avez des remarques d'objection de questions on va un espace d'un autre qui peut être un autre à côté et on plâtrerait du coup la somme des deux ça pose beaucoup de soucis dans notre modèle actuel ou assez libéral par exemple quelqu'un qui a son contre les francopatrons ne va jamais accepter de s'imiter à un autre sens il faudra un travail énorme pour que ceux qui sont actuellement dans le haut chapeau acceptent de dire ok non moi je ne m'autorise pas de gagner plus est-ce que du coup ça viendrait à toutes les professions dépendant d'un état qui devrait gérer tout ça le communisme nouveau alors je réponds tout ceci parce que c'est une réponse rapide non alors dans mon état pas du tout simplement on est tous soumis à l'excepté donc du coup moi ce que je précais c'est un outil fiscal qui s'est appuré par un impôt progressif par tranche avec une dernière tranche à 100% donc si je ne veux pas dire que tout le monde serait fonctionnaire pour autant simplement il y a des limites à se pouvoir gagner parce que c'est toujours la question que ça suffit et ça suffit rien ne permet de s'y fier au-delà mais ça veut dire pourquoi il n'a pas été à proposer au-delà pour aller un petit peu dans le sens mais juste si vous pouvez compléter si j'ai bien compris on pourrait par exemple la personne qui souhaiterait gagner plus de 1000 euros pourrait par exemple désigner de travailler 2-3 jours dans la semaine avoir un emploi éventuellement celui qu'il avait avant ou un nouveau et du coup compléterait son revenu en fonction de ce qu'il considérait comme suffisant pour lui donc voilà cette chose là c'est de voir vouloir ramasser les poubelles faire le ménage dans les entreprises etc alors moi on trouve deux ans c'est pas une politique mais je suis un peu pour l'égalité c'est à dire qu'on est tous le même produit de base que d'ailleurs on est calculément du million par an ou 100 000 euros par an puisque c'est un fait par contre le fait de plafonner à 4 fois le salaire de base alors qu'on vit dans un monde international je me dis les gens là qui y a eu plus de 4 fois vont forcément quitter la France c'est précisément pour ça que je m'empresse c'est-à-dire que je ne vais pas en revenir en positionnel alors j'ai répondu juste très très vite je me enfin là c'est l'exemple typique de la distorsion d'égalité démocratique donc si on dit ben non on peut évidemment pas mettre en place un revenu bâtiment parce que sinon les riches vont partir c'est pas du tout la réflexion qu'on a eue pour les 4 fois dans le travail on s'est surtout pas dit ben non on va quand même mettre en place un revenu à un RSA suffisant parce que sinon ils vont partir on s'en fout on s'en fout complètement de tout et par contre le sort de quelques riches parce qu'arriver c'est quelques riches pour les personnes qui seraient affectées par le revenu mais c'est même tel que je le défends même aussi bas que celui que je défends ces quelques personnes suffisent enfin la volonté de partir de ces quelques personnes enfin la volonté qu'on leur a très bien de partir de ces quelques personnes de suffirer enfin suffirer à nous convaincre de renoncer à une mesure c'est pas du tout la volonté de justice en fait d'avance c'est juste ben si l'on fait ça ben ils partiront ce serait juste de le faire enfin t'as pas l'avancé d'argument qui dirait c'est injuste ce serait juste de le faire de s'interdire de le faire parce qu'ils ont trop de pouvoir et ben précisément ça me semble problématique que certains aient trop de pouvoir comme ça parce qu'ils ont trop de pouvoir moi aussi je trouve ça injuste mais enfin je trouve ça injuste il faut qu'ils se partissent mais n'empêche que ils le font c'est une réalité c'est pas mon objectif parce que vous disiez ça par exemple par un nom je l'appelle c'est un autre personnage mais voilà je suis un sujet comme tu disais c'est un cas il n'a pas mais il n'a pas bien tout créé encore même si il n'a pas il s'est dit ben alors on trouve une personne et voilà si ce gars c'est avec quelques autres qui viennent de en France comme on veut dire c'est pas très l'heure c'est pas eux qui traient les emplois que je souhaitais je reviendrai c'est pas que eux c'est pas que eux vous plaît je vous aime bien alors un petit contre-clé parce que c'est vrai que je frôle avec les lignes Baptiste et c'est très bien sauf que je pense qu'il faut clarifier les positions et pour moi le travail c'est peut-être pas une approche dans laquelle je voudrais mieux se dire comme une base et c'est mon approche à moi c'est vrai que le travail c'est pas l'heure c'est la torture et donc souvent on fait des soirées on se dit est-ce qu'on aime travailler ? c'est vraiment une question distancière et donc du coup on se déconne avec de ça et on prend de l'activité voilà et du coup on fait aussi une arbitration par rapport au salaire à vie enfin des choses comme ça qui sont compensées sur le travail et c'est en fait pour moi la bonne base c'est décorré du travail on est dans la vraie vie le qui tient je peux ou pas travailler c'est pas la question c'est comment je fais face à des besoins essentiels et donc comment je réponds et c'est pas qu'une approche monétaire c'est-à-dire que alors on est dans le groupe le local de Rennes et c'est-à-dire parce que je suis travailleur social que je m'investis dans le groupe local c'est parce qu'aussi on développe il y a une technologie collective on s'autoforne et on apprend beaucoup des autres dans les soirées qu'on propose et du coup on se dit alors une base tout seul c'est insuffisant ça veut dire qu'il faut aussi mettre le droit à l'eau le droit au transport le droit à la culture le droit à la santé et c'est tous ces droits qu'on éclate qui permettent de réduire justement la dotation financière qui est elle seule et insuffisante et c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure on joue la volote mais derrière il y a des codes c'est-à-dire que sociologiquement on a la reconnaissance de l'autre il y a une valorisation de l'autre c'est pas que le carton et l'humour et c'est ça enfin le humour à la manière derrière ça c'est aussi la vie tout simplement c'est ce que tu as dit avec l'humour à toi et que je préfère souligner de cette manière-là c'est que pour le moment de la volée de base il est décoré du travail il est performé au défendre bonjour à tout à l'heure vous évoquiez le fait d'avoir un salaire et sinon un salaire même qui ne soit pas un premier cas pour l'unité justement les écarts de pouvoir différents sociaux etc et je le demandais parce que même si le patron serait une mère à l'humour soit un peu à l'unité du capital de l'entreprise et donc le fait qu'il a le pouvoir de l'énergie d'emploi et donc une influence sociale sur le risque et est-ce que je pense à du coup à l'autre côté d'un autre salarié et c'est-à-dire si on peut penser à montrer qu'il y a des usages concrètement et est-ce que ça va passer avec plus loin parce que bonsoir bonsoir moi j'aurais peut-être quelques questions un peu à la tête voilà par exemple si on donne 1 000 euros à tout le monde c'est très bien mais les 1 000 euros on va les prendre beaucoup en fait parce qu'il faut bien produire quelque chose pour avoir ces 1 000 euros il y a 60 millions de gens si je peux dire ça comme ça ensuite j'aurais une deuxième question c'est au niveau du revenu que je vais avoir selon les régions dans lesquelles je vais habiter le coût de la vie ne sera pas forcément le même est-ce qu'on tient compte d'un revenu en fonction des régions aussi ou pas et je voulais savoir aussi les revenus de base mes besoins n'ont pas forcément été le même que celui de mon voisin donc sur quels critères on va dire voilà on va dire qu'il y a 1 000 euros moi ça va peut-être me suffire mais mon voisin est-ce qu'il en aura besoin plus besoin enfin si on reste sur une base voilà mes trois questions ainsi de là alors je peux peut-être commencer c'est qu'on pourra faire en deuxième temps parce que là j'ai rempli ma feuille alors je prends dans l'ordre mais c'est pas forcément l'ordre le plus pertinent que je magnifierais sur la première question est-ce que mon revenu de la missionnaire celui que je fais soit accumulable oui si on a envie d'avoir plus on peut avoir plus alors il y a une population de revenus que je fais de la dizaine mais on peut avoir plus en ayant un convoi si on le souhaite il y a des différences qui alors j'allais dire de vos causes mais n'est-ce pas non qui distingue du réseau salarial il y a les questions pour la question du contrôle posé le centre pour la question du contrôle qui impliquerait l'accélèvement de l'impôt c'est un contrôle que j'accepte volontiers si ça permet de maintenir un fonctionnement démocratique donc le compliment ok la question des États-Unis j'y reviens après sur le côté Bernard Radeau crée des emplois j'ai pris soin de dire tout à l'heure Bernard Radeau avait 120 000 employés dont la fonction était d'enrichir Bernard Radeau que ce soit clair c'est pas Bernard Radeau qui donne gérément des emplois à ses employés ce sont les employés qui cèdent une partie de la production à Bernard Radeau c'est dans ce sens-là que ça va par contre comment ça se fait qu'on est arrivé à cette logique de création d'emplois etc c'est la conséquence directe de la valeur de travail c'est tout à l'heure de la valeur de travail sur la valorisation sociale de l'emploi c'est ça qui fait qu'au lieu de parler de marché du travail on parle de marché de l'emploi en gros ce qui s'échange de la marché du travail c'est la force de travail donc il y a ceux qui offrent la force de travail et ceux qui sont demandeurs de la force de travail Bernard Radeau en l'occurrence maintenant à partir du moment où on se valise l'emploi on dit à l'emploi sur ce qu'ils étudient etc c'est pas progressant socialité socialiste de soi bien socialiste etc on fait de l'emploi un bien à part entière et c'est ce bien qui va s'échanger sur le marché de l'emploi et c'est ça qui est problématique c'est qu'on finit par avoir des gens Bernard Radeau qui disent moi je vous offre généreusement des emplois venu m'enrichir mais je vous offre des emplois c'est pas comme ça ça marche concrètement c'est pas comme ça ça marche c'est la conséquence directe de la valeur de travail de notre convention de la valeur qui limite la valeur à l'emploi mais ce qui fait aussi que comme je me dis l'emploi est devenu un bien qui s'échange dans un marché ce qui fait aussi que l'emploi est le bien ultime enfin le bien ultime la production ultime de notre système économique en dernière instance ce qu'on produit ce sont des emplois si on recherche la croissance c'est pour créer des emplois ce qu'on produit c'est des emplois ça m'a juste toujours pensé au chef d'oeuvre l'histoire des chaleurs je ne sais pas vous connaissez les chaleurs qui pompent nous on pompe on pompe pour qu'on puisse tous pomper et c'est absurde et donc on se dit j'ai une entreprise non peut-être on peut aussi impréhender la vie un peu différemment que par simplement un peu leur travail ils vont partir donc les riches ou les ultra riches si on met en place un revenu maximum c'est pas grave c'est pas grave ce qui fait notre richesse ce ne sont pas les riches c'est ceux qui produisent c'est pas si Bernard Mardot s'en va c'est pas il doit partir avec ses talents qui sont doutes nombreuses mais des talents il reste plein aussi en France même si Bernard Mardot et les autres riches sont bons et en l'occurrence on s'aperçoit que c'est un risque qui est largement surestimé alors évidemment il y a toujours des exemples quelques cas d'exilés fiscaux ça arrive c'est pas grave mais ça passe surtout dans des études notamment menées par Camille Landais un des collègues de Thomas Piketty qui a écrit que Thomas Piketty sont mis pour une révolution fiscale a mis en évidence le fait que ceux qui étaient le plus sensible aux différences du système fiscaux c'était les sportifs de haut niveau et les malins internationaux ceux qui interviennent vraiment sur un marché international mais les gens qui interviennent vraiment sur un marché international il n'a pas tant que ça à arriver et même les grands patrons finalement on a fait des grands patrons qui ont été beaucoup de guillemets les patrons sont la plupart du temps des nationaux donc du coup ils ne travaillent pas sur un marché international et s'ils veulent partir ils peuvent partir c'est pas génial ça permet de me rendir sur la question de la propriété je dis mon patron avec beaucoup de guillemets personnellement je ne veux pas être patron je parlais la grande amable que j'ai créée sur Lyon c'est une coopérative une société coopérative d'intérêt collectif il n'y a pas de pas et ça se passe très bien et c'est le type de fonctionnement que je préconise pour toutes les entreprises on va mettre en cause la hiérarchie l'organisation hiérarchique la prise des décisions par un seul etc je suis pour la démocratie et ça s'étend aussi à la démocratie dans l'entreprise sur la question de la propriété d'usage bien sûr bien sûr du coup je suis pour le développement enfin pour la généralisation du fonctionnement des coopératives donc qui implique précisément une propriété d'usage donc ce sont les salariés qui sont propriétaires des produits de production du capital etc donc évidemment pas de distinction entre le capital et l'utilisateur du capital de la même manière j'ai pensé le chiffre de propriété d'usage pour logement ça me permet de rebondir à la question sur le coût de la vie pour logement donc je m'élite pour la généralisation du système des coopératives d'habitants les coopératives d'habitants c'est qu'on sort le logement du marché on sort le logement de la spéculation de la logique du glatide et les coopérateurs sont les habitants donc pas de possibilité de plus-value pas de possibilité de mettre en location son logement on a un logement pour l'habiter propriété d'usage donc là-dessus je rejoins totalement la proposition d'un affilio donc propriété d'usage contre propriété d'humanité ça me semble totalement pertinent simplement du coup moi j'y arrive de par l'économie sociale solidaire sur le coût de la vie donc du coup en gros explique une bonne partie des différences de coût de la vie d'une région à l'autre d'une ville à l'autre c'est le logement donc du logement si on met le fait du logement il reste différent qui sont minimes là-dessus en gros la question se pose pour les grandes villes et pour Paris moi je suis pour un plafonnement strict des généralisations des cooperties d'habitants comme possible mais pour l'arrivée je propose un plafonnement strict des moyens donc là on ne puisse pas se réguler sur le logement toujours le même principe plafonnement strict des loilliers au nom du droit de logement etc si vous plafonnez les loilliers si vous mettez en place une taxe sur le patrimoine assez éducative je fais le pari que très vite il n'y aura que des coopératives d'habitants et que la question du coût du logement sera très largement réelle donc plutôt que de mettre en place des revenus conditionnels différenciés suivant la ville dans laquelle on habite qui auraient pour conséquence de subventionner les ports militaires en haut je propose simplement de plafonner l'OXS ce sera-là aussi que je milite pour la suppression des aides de logement combinées au rassemblement d'arrivée conditionnelle les aides de logement précisément subventionnables et propriétaires si vous augmentez les aides de logement vous avez une augmentation dans la foulée des loyers donc voilà comme on dit il ne faut pas tenir compte du coût de la vie pour verser le revenu inconditionnel par contre il faut s'arranger pour que le coût de la vie ne soit pas trop bêlé pas le critère du suffisant par rapport à un bavarié d'une personne à l'autre on n'aura pas forcément le même train de vie que son voisin c'est vrai moi j'ai mis l'exemple de la pelote ça ne fait pas cher si je veux jouer au golf ou avoir un yacht sans doute que ça coûte plus cher et c'est je le revenu inconditionnel donc pose la question du suffisant et c'est une question qui est primordiale pour pouvoir se retrouver collectivement et se dire que au fait à partir de combien c'est assez c'est une question qui me semble essentielle si certains veulent plus ils ont trois dans les limites je l'occupe de la fin mais il faut garder à l'esprit que c'est plus que assez du coup moi je conserve je conserve l'assurance maladie donc tout ce qui tous les besoins qui résultent d'une situation médicale handicapé ou quelconque doit être couvert par l'assurance maladie je conserve bien sûr l'assurance maladie donc si c'est juste ça c'est pas une histoire de yo etc si c'est ça si c'est ça bien sûr on parle de l'assurance du besoin d'une faite prise en compte dans le cadre de l'assurance maladie ou de la hache quand même j'ai gardé les deux petites questions pour la fin la question du financement et la question des tâches pénibles je commence par la question des tâches pénibles alors je vous dis deux petites questions des questions à tiroir à chaque fois préconstruire les questions avant de répondre à la question sur la question des tâches pénibles je le dis toujours je félicite à chaque fois que cette question sort dans ce débat sur le revient conditionnel parce que ça permet au moins de se poser cette question qu'on oblique totalement le reste de la journée le reste de l'année en gros aujourd'hui il y a des tâches pénibles et elles sont réalisées génial on parle de revient conditionnel on se dit ah là là mais plus personne pourrait les réaliser qu'est-ce que ça nous dit c'est aujourd'hui il y a des gens qui réalisent ces tâches pénibles et qui préféraient faire peut-être d'autres choses que réaliser ces tâches pénibles du coup généralement je m'ennuise à tirer le fil donc je dis quand on me dit mais qui réalisera les tâches pénibles si l'intégralité de la question c'est c'est un décide qui affectera encore de faire des tâches pénibles à ma place parce que c'est ça un gros fond de l'affaire c'est que la plupart d'entre nous nous avons la chance d'échapper à la plupart des tâches pénibles la plupart et la conclusion qu'on veut en tirer c'est heureusement qu'il y a des cours aujourd'hui pour réaliser ces tâches pénibles à ma place ce qui ne me semble pas très juste je ne sais pas ce que vous en passez mais ça ne me semble pas très juste en gros revenu à l'inputationale ou pas il serait temps de se poser la question des tâches pénibles or aujourd'hui ce qu'on a tendance à se dire c'est c'est des emplois on en crée c'est plutôt une bonne chose ce qui me semble totalement agir toujours le même principe donc le premier réflexe qu'on doit avoir reviens pour ces éleux pas le premier réflexe qu'on doit avoir en matière de tâches pénibles c'est de les supprimer autant que si et quand je dis supprimer je ne parle pas de robotisation je dis il faut se passer de certaines choses la question qu'on doit se poser ce n'est pas qui fera les tâches pénibles c'est quel est le degré de pénibilité qu'on ait en droit d'exiger des autres à partir du moment où on dit les tâches pénibles c'est les autres qui les font est-ce qu'on a en droit d'exiger un haut degré de pénibilité à mon sens non ça me semble injuste donc ça suppose de se passer de certaines choses donc si on dit il y a un peu de degré de pénibilité qu'on ait en droit d'exiger des autres on va se passer de certaines choses d'exemple que je prends à la croire du temps c'est à la question des livreurs dont j'en discutais il y a un mois avec deux copains qui connaissent les obéguents sur la pénibilité etc et qui me disent on a fait appel demandez mon avis en gros la validation morale de leur acte on a fait appel à un service de coursier de livraison de repas en vélo ils insistaient sur le port vélo donc c'était décroissant et pensé mal doué et donc en gros je leur demande comment ça se fait que vous avez fait appel à ce service de coursier ils disent c'était juste à côté en plus donc du coup par un gros effort de la part du livreur c'était à 300 mètres mais il pleuvait vous voyez là c'est exactement le type de tâche dont on peut faire l'économie simplement parce que on a tous des bras on a tous des jambes on est capable d'aller jusqu'au restaurant pour aller chercher son repas c'est possible simplement là en gros il pleuvait et du coup on n'avait pas envie de le faire bon quelle est la donnée de pénibilité qu'on a en droit d'exécuter les autres et bien non ça par exemple on peut en faire déconner on peut se passer une certaine chose même chose pour les femmes de ménage toujours un service de ménage à domicile toujours en cas des services de confort je pense que on est tous capables de faire notre ménage donc inutile de déléguer ces tâches qui peuvent être considérées comme pénibles sans trop de difficulté il est utile de déléguer à des gens qui n'ont pas d'autre choix que de les réaliser donc se passer autant que possible des tâches pénibles alors je prends des éléments qui peuvent être assez facilement plus sensuels mais on peut aller plus loin dans une petite décoissance que la question du nucléaire par exemple se pose on peut supposer que le nucléaire ça suppose une porte de bédilité je ne sais pas si on peut tous être là-dessus si on se dit alors quel incident ou même sans incident c'est une tâche pénible quelle est la réplénibilité qu'on a en droit d'attendre des autres sans doute pas très élevée et bien sans doute il faut se passer une nucléaire par exemple bon voilà oui complètement donc du coup voilà si on pose complètement si on va jusqu'au bout dans la question des tâches pénibles c'est ce type d'arbitrage qu'il faut faire et les deux réplénibilités qu'on a en droit d'attendre des autres pas l'or donc il faut se passer de certaines choses on ne peut pas se dire que ça sera toujours des gens on ne peut plus dire ça si on en fait sa remise réplénibilité et c'est tant mieux donc dans un premier temps supprimer autant que possible supprimer donc ça veut dire se passer faire soi-même faire avec les autres faire pour les autres dans une logique d'entraide etc sans point d'obligation à ce point ensuite il faut partager autant que possible donc je me dis je reprends toujours l'exemple de la coopérative dans laquelle je me sais avoir enseigné dans cette coopérative que j'ai créée avec le point donc après mes études on avait deux objectifs d'une part consacrer peu de temps à notre emploi donc on s'est tous finalement passé dès le début et ensuite ne jamais avoir un projet de femme de ménage de manutentionnaire etc donc on faisait tous tout on avait eu un partage des tâches et pas une division du travail donc sur une journée sur une semaine sur un mois on faisait tous un moment ou un autre le ménage la manutention les contacts avec les producteurs les adhérents etc coopérative non je ne sais pas mais est-ce que vous par exemple si vous enseignez à l'université vous faites tous une partie du ménage ah mais sur vous aujourd'hui parce que dans la coopérative on ne faisait tout aujourd'hui je ne fais pas et c'est scandale parce que c'est scandale c'est pas juste moi je crois que la spécialisation a la porte d'un test d'accord et je pense que la spécialisation dans les tâches ça permet d'apporter toutes les capacités voilà et même en politique j'imagine que le démocratie c'est pas une autre démocratie c'est une autre raison de la fin mais partie c'est la vie je pense que j'ai fait ton point je résume tu me dis si je suis une vidéo alors vas-y je vous laissez car on est là pour la situation je réponds juste à la première tu disais au gros la division du travail c'est une question d'efficacité la division du travail c'est une question d'efficacité alors moi j'ai deux manières de répondre à cet argument d'une fois trois manières trois manières bon je résume la deux d'une fois j'utilise l'argument de Stephen Marley Stephen Marley un économiste un radical américain qui a écrit un article qui s'appelle what to process you et qui a été traduit en français par à quoi faire des patrons et du coup dans son article écrit dans les années 60 il dit le rôle des patrons lors de l'événement du capitalisme ça a été de diviser pour mieux régler diviser les tâches non pas dans une logique d'efficacité non pas dans une logique de productivité mais pour se rendre indispensable comme coordinateur de l'activité auparavant il pouvait y avoir des gens qui étaient capables de réaliser l'ensemble des tâches sur toute la chaîne de production et qui réalisaient effectivement ces tâches sur l'ensemble de la chaîne de production ensuite vous avez un travail qui est partialisé et il y a besoin de quelqu'un qui coordonne tout ça il y a besoin d'un patron c'est pas une logique de productivité d'efficacité qui a présidé à la mise en place de la division du travail mais il y a une logique de pouvoir peut-être que ça peut être efficace c'est ce qu'il y a la suite si on découpe les tâches plusieurs tâches qui permettent enfin les productions plusieurs tâches qui sont réalisées de manière systématique par une seule personne à ce moment là on sera plus efficace et qui également Adam Smith c'est efficace mais ça rend compte il dit il n'y a rien qui rapproche plus l'homme de l'état animal que l'acquisition du travail c'est ça le prix d'efficacité et ce que dit Martin ensuite c'est finalement on parle d'efficacité mais on retient un seul critère d'efficacité en gros on oublie complètement l'épanouissement dans l'activité et donc c'est au prix de la perte de l'épanouissement dans l'activité qu'on est plus efficace est-ce que c'est vraiment l'efficacité et ça dépend du critère d'efficacité qu'on retient et quand bien même du coup quand bien même moi j'ai tendance à revendiquer un droit à l'efficacité donc je me dis que je ne suis pas prêt à tout sacrifier au non-efficacité même si c'était plus efficace je ne suis pas convaincu mais même si c'était plus efficace je préférerais être un peu moins efficace pour avoir un fonctionnement juste d'éviter d'avoir quelqu'un qui se redit uniquement les tâches impâtes ça me semble plus important d'être juste que d'être efficace je remondis que ce sera une efficacité mais alors si je fais encore référence à mon expérience avec la conso donc la coopérative dont je vous parlais on était inefficace relativement inefficace mais l'entreprise tourne enfin tournée il tourne encore aujourd'hui et alors il y a pour consacrer peu de temps à notre emploi je pense qu'on était finalement pas si mauvais que ça alors qu'on était pardon ils sont toujours dans mes collègues une bande de branquins on sortait de nos élus donc ça n'avait rien fait mais pourtant ça tourne si on avait été plus performant dans l'organisation du travail etc on aurait pu être vraiment efficace même avec un partage des tâches même avec un partage des tâches enfin je suis connu que ça peut être efficace mais quand même je remercie un droit d'efficacité si c'est pour le bien de la démocratie et pour la justice donc quand je dis partage des tâches c'est vraiment l'idée qu'il ne doit pas y avoir dans une entreprise des gens qui se gardent des tâches magnifiantes et d'autres qui se codiquent uniquement les tâches en gratte tout le monde doit pouvoir réaliser et les tâches en gratte et les tâches magnifiantes et si on partage les tâches du coup les tâches magnifiantes parce qu'elles sont noyées parmi les tâches magnifiantes deviennent beaucoup plus supportables c'est ça que j'entends par partage des tâches partage des tâches ensuite valorisation du travail sens du travail si on sait pourquoi on fait des tâches pénibles on peut les faire volontiers alors du coup c'est Christophe nous parlait d'alternative ab ou alternative ab ah non moi j'ai fait plusieurs d'alternative ab j'ai vu un peu comment ça fonctionner j'imagine qu'un an c'est pareil j'imagine qu'il a fallu monter des stands je ne sais pas quel temps il me faisait moi je suis allé j'ai été invité à Rouen il pleuvait il faisait froid il y a des gens qui sont gelés à l'eau pour monter des stands et ils étaient bénévoles et ça me semble être une tâche pénible et pourtant il y a des gens qui ont fait volontiers et si ça a un sens on est prêt à faire des choses pénibles c'est pas forcément problématique toujours dans la mesure où c'est un tâche etc les tâches que je faisais au sein d'un Caponso la pénutention conduire un camion portée des caisses décharger des caisses etc moi je ne fais pas ça mais je le faisais parce que je savais que ça avait un sens je le faisais parce que je savais que j'avais le pouvoir d'organiser mon travail comme je le voulais etc en cas de coopération donc le sens joue évidemment la valorisation sociale également le fait par valorisation sociale j'entends reconnaissance avec les deux volets de la reconnaissance reconnaissance c'est savoir arrêter d'être désinvésible les gens qui font des boulots pénibles on ne les voit pas je reprends l'exemple de l'école dans laquelle je bosse le personnel de ménage de cette école moi je ne les crache jamais c'est des femmes qui viennent trop tard le soir je ne les crache jamais c'est des personnes qui sont invisibles comment est-ce qu'on peut avoir la connaissance quand on est invisible donc la connaissance c'est arrêter de les considérer comme des invisibles ou pire comme des visibles je reprends toujours l'exemple des égoueurs des égoueurs globalement pour nous c'est des gens qui sont pénibles parce que c'est le camion qui n'avance pas juste devant nous quand on voit au boulot c'est le camion qui fait du bruit quand on fait la grasse mat et c'est le camion qui bulle quand on marche à côté c'est pas forcément un bon mot de reconnaissance la reconnaissance déjà c'est les enfin reconnaître qu'ils existent et ensuite la reconnaissance c'est le plaisir de voler se montrer reconnaissant donc être capable de dire merci c'est un exemple que je prends dans mon livre pour un revenu sans condition je reviens sur une grève des balayeurs publics qu'il y a eu à Paris il y a quelques années et il y avait un témoignage d'un balayeur public dans Libération qui disait il y a des gens qui passent à côté des bois dans la rue et qui gènent un papier en disant tiens Ravasse c'est exactement le type de comportement qui ne relève pas qu'une logique de reconnaissance évidemment ça n'est pas un comportement acceptable on est d'accord si on met en place un revenu conditionnel plus personne ne peut se permettre de dire ça mais même avant que un revenu conditionnel soit mis en place on ne devrait pas s'autoriser à dire ça c'est la base de la reconnaissance donc reconnaissance ensuite ensuite enfin re-réabilitation salariale je considère ça je veux dire en dernier parce que ça me semble être un signe d'échec si on n'a pas réussi à soutenir si on n'a pas réussi à partager la place même etc si on n'a pas réussi à donner un sens à tout ça si on n'a pas réussi à re-réabiliser socialement sans doute il faudra-t-il s'en remettre à une re-réabilitation salariale qui me semblerait juste mais ce serait-ci qu'on a joué à faire tout le reste et donc en dernière instance on peut imaginer mieux rémunérer les tâches payables pour à nouveau trouver des candidats pour réaliser ces tâches payées un dernier point également un travail d'intérêt général alors c'est toujours le même principe de l'établir travail d'intérêt général donc le revenu conditionnel que ce que c'est le revenu conditionnel c'est le revenu conditionnel ou pas le revenu conditionnel ou pas il me semble important mettre en place un travail d'intérêt général pour tous pour faire les boulots payables qui demandent une qualification genre valérieure publique etc non pas parce que c'est efficace mais parce que ma conviction c'est que alors je parle d'expérience quand on a été du côté de ceux qui ramassent on ne gêne plus de la même manière en gros une bonne partie des tâches payables elles exigent juste parce qu'on vit comme des ports et si on arrête de vivre comme des ports peut-être que ça sera plus sympathique donc le travail d'intérêt général encore une fois c'est pas pour dire le revenu inconditionnel sera conditionné le revenu conditionnel pas et je ne l'utilise pas ce travail d'intérêt général pour dire si peut-être pas le travail d'intérêt général on se coupe le revenu conditionnel c'est pas le tout mon objectif donc ça c'est pour la question des tâches payables et encore une fois merci d'avoir posé cette question que nous devrions me poser davantage sur la question du financement on devienne les 1000 euros par personne que je souhaiterais enverser en gros ma position c'est il ne s'agit pas de se demander enfin en gros il y a de la production de chacun et souvent dans cette question du financement il y a l'idée qu'on va encore prendre de l'argent à ceux qui produisent pour le passer à ceux qui ne produisent pas sauf que encore une fois aujourd'hui tout le monde travaille en gros tout le monde produit déjà 7000 euros et simplement on oublie de la reverser aujourd'hui et c'est pas très juste ce qui fait qu'il y en a qui ont beaucoup il y en a qui n'ont même pas forcément beaucoup il y en a qui n'ont rien et c'est pas juste parce que tout le monde va devoir une part minimum une part suffisante parce que tout le monde produit cette part suffisante et sans de plus mais on refuse de compter mais du coup il s'agit de partager différents gâteaux en gros parce que quand je dis que ce n'est pas une question de financement c'est une question de partage il ne s'agit pas de demander un effort à certains il s'assuscite au moment où on fait la répartition donc le partage primaire du revenu se dire on commence par de couper une part suffisante à tous parce que tout le monde a contribué à voler ce gâteau donc concrètement je ne suis pas suffisant pour rien concrètement je dis il faut mettre en place un impôt progressif bien plus progressif que ce qu'on a aujourd'hui avec des taux plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui afin d'être sûr que tout le monde ait une part suffisante au moment où la répartition pour pouvoir reconnaître le travail de tous donc concrètement si vous êtes des chiffres ça revient à mettre en place un impôt sur le revenu de l'ordre de 60% en moyenne donc il faudrait affiner avec des tranches différentes pour que ce soit progressif 60% en moyenne compenser pour la plupart la plupart des gens compenser par le placement d'un revenu conditionnel à 1000 euros en haut en vert en proche on récupère de l'autre type du revient conditionnel dans les faits la plupart des décis gagneraient les 7 premiers décis ils gagnent suivant les calculs proposés par d'où est-ce qu'il y a la gentillesse qui ne vient pas sur la même ligne de faire tourner son modèle avec les chiffres sur les 7 premiers décis on est gagnant même avec une flat tax donc du coup il faudra imaginer toujours ce que ça vous propose même avec une flat tax les 7 premiers décis ils gagnent pour 70% les moins riches de la population ils gagnent le 8e décis ça ne change rien 9e et 10e décis le 9e décis d'hyper 5% le 10e décis d'hyper 16% et si on rentre dans les sentiers évidemment dans les sentiers d'hyper ils y perdent beaucoup plus et c'est le jeu sans bête justice donc voilà pour les modalités de financement un impôt sur le revenu et un impôt sur le patrimoine avec une logique de lutte contre les inégalités du patrimoine est-ce que je supprime des aides actuelles oui je supprime des aides actuelles je supprime des allocations logements si on est en place un revient possible parce que je suis fonctionnel les propriétaires je supprime le RSA parce que le RSA n'est pas avec pas de prestations sociales il est sur le matita etc et je supprime également les allocations familiales puisque le revient possible c'est une idée d'annessence donc du coup mieux moi revient possible et des allocations pour le reste je conserve tout je supprime toutes les prestations sociales pour lesquelles je revient institutionnel bien sûr substituer parfaitement et avant sa jugement et comme ça s'équite au cas que je viens de vous citer je conserve évidemment le système assurantiel et sur les prestations contributives voilà l'arbitrage je supprime par exemple les bourses scolaires et les bourses universitaires parce que le revient institutionnel est d'un temps plus élevé et c'est exactement le même objectif pour le poser tour de questions pour le poser tour de questions je vais donner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé oui bonjour à partir du moment où on partait tout le monde a 1000 euros finalement 1000 euros c'est zéro et on pourrait se dire qu'il serait littéraliste ou tel qu'il y ait conçu un logement qui coûte 100 aujourd'hui coûterait 1100 de l'on et du coup des 10 euros sera plus effectif ça c'est une politique superverse évidemment mais le système littéraliste superverse c'est comme ça mais je disais ça est-ce qu'on perd les bénéfices de ce qu'on a gagné en donnant à chacun ces 10 euros de l'année oui bonjour moi j'ai pas une question juste une remarque déjà juste pour la salle si ce serait bien que les gens ne prennent pas la parole sur leur micro et sans que ce soit le moment des questions parce que déjà on n'entend pas ce boutique et en plus ça coûte le débat et voilà je pense que ce serait très respectueux j'aurais rien qui a ajouté un temps de Maxime Ojo qui parle et les gens dans la salle qui parlent avec le micro merci et deuxièmement juste moi j'ai bien eu la question de l'Ojo qui parle j'ai eu deux bouquins j'ai eu deux bouquins Baptiste je t'avais merci un colloque à Paris pour la première fois parler du revue de base donc tu étais bienvenu où je me suis intéressé à la question j'ai un master en sociologie et tout ça pour dire quoi que j'arrive à venir en suivre tout ce que tu dis et tout ce que tu tout ce que tu analyses et j'ai l'impression que par rapport surtout à la première série de questions dans la salle qu'en fait il n'y a pas de question sur la question du revue de base de manière générale il n'y a pas forcément sur ce que toi tu préconises et en fait tout simplement c'est que moi avec des copains et des copines on va monter une université populaire où on traite plein de sujets notamment celle du revue de base en fait on fait des ateliers sur la question du revue de base où on n'est plus sur une forme de débat où du coup chacun peut poser des questions de manière hyper large et voilà j'espère la pub par rapport à ça où je vous invite ceux qui intéressent c'est l'université populaire de Vente à venir voir nos ateliers et à vous intéresser à la question du revue de base et du coup voilà c'est juste pour faire cette petite robe bonsoir moi j'ai une question très simple en fait on me dit souvent que l'histoire est un état d'un à l'arrivée au commencement et on veut savoir si vous avez des exemples de la société qui pratiquait le revenu de base universel et si oui est-ce que ça peut faire mieux et quelles leçons pour en tirer et sinon pourquoi ça va que je veux si vous pensez que ce orbite ça peut être un jour mis en œuvre et sous quelle énergie politique ça pourrait se faire je vous remercie moi de ce que j'entends c'est un peu un système qui tourne à l'intérieur de l'éducation par un acteur économique sur lequel on a un acteur politique alors il y a des éléments d'entreprise dépendante par exemple des états autoritaires qui sont produits dans des endroits avec des états autoritaires des gens qui ont fait très très peu société ces gens-là qu'on va acheter par des grands carbures on leur vend dans la région c'est assez catastrophique en termes de développement durable on leur vend des lactobus on leur vend des agents de tourisme des herbus on leur vend les résultats du productivisme agricole dans l'idée d'un revenu de base donc ces métiers-là comme par hasard sont énormément des métiers pénibles dans l'idée d'un revenu de base soit qui fait disparaître soit qui remonte le valide de ces produits-là comment ça se passe avec ces échanges économiques extérieurs est-ce qu'il y a déjà des simulations de ces choses-là ? par exemple je viens de me faire appliquer la question sinon j'avais aussi je me demandais vous avez parlé de leur revenu qui soit monté de 1 à 4 et je vais avoir plus de précision de pourquoi 3 4 et pourquoi pas 3 8 et sur quoi c'est très intéressant ça c'est une question un peu plus jeune quels seraient après vous les mesures qui se met immédiatement dans la post-tère radicale dans le point de vue de la série et la déclaration du groupe que je lui sent pas mal quelle serait la mesure qui serait immédiatement à l'éternel dans le cinéma de la société et quelle est la plus de pédagogie solidaire pour progresser ? on parle dans le milieu en conditionnel mais dans la décision même qui s'applique à une communauté politique et du coup ça prendra la question de l'échelle et pourquoi ne faire partie de cette condition de cette communauté politique à quelle échelle on applique et aujourd'hui la question de migran qui se trouve beaucoup est-ce que un migran qui vient généralement en France on l'a très bien moi j'avais des questions sur la sphère de l'éternité c'est un petit peu ce que vous voulez pour ça donc une base on est aussi allé avec une école entièrement de l'appui un système de soins totalement de l'appui mais médicalement sur consultation entièrement entièrement et j'ai aussi des questions sur les questions de la sécurité sociale quelles sécurités sociales vous voyez aujourd'hui avec un nombre de bases qui sont une question qu'on peut se poser quand on parle d'une base on voit forcément qu'elle évolue qu'elle évolue un peu et qu'il y a un peu un retour là-dessus sur la sécurité sociale et une autre base oui bonsoir donc tu as évoqué les possibles financements dans tout le cadre tu parles plusieurs possibles des financements est-ce que tu pourrais te dire quelques mots sur la création monétaire parce que pour moi c'est un des financements qui m'a parlé très intéressant je commence par la question de l'inflation première question si on donne des droits à tout le monde finalement à ce que tout le monde on n'a pas à zéro je veux dire cause possible à cette inflation première cause que tu as évoqué l'opportunisme des marchands en gros l'opportunisme des demandeurs qui se disent puisque tout le monde a le plus on va reporter tous les prix sauf que tout le monde n'a pas le plus j'ai dit il s'agit de prendre le gâteau qu'on produit aujourd'hui de répartir différemment c'est pas une comptation de tous les revenus de 1000 euros c'est répartir différemment le même gâteau mais il peut quand même y avoir cet effet d'opportunisme en gros si les pauvres ne sont plus pour ça fait à plein de consommateurs en plus et donc on va en profiter pour remonter les prix alors là-dessus moi je dis si on généralise le système des coopératives et notamment si on généralise le système des sociétés coopératives d'intérêt collectif cette question ne se pose plus dans ces derniers le principe des sociétés coopératives d'intérêt collectif je ne sais pas si vous connaissez c'est au sein d'une même structure on va avoir parmi les personnes qui décident les salariés les usagers les bénévoles par toutes les parties prenantes tous ceux qui ont leur mot à dire ont le possibilité de dire leur mot et avec un principe un homme une voix ce qui fait que si je reprends l'exemple d'Atapunso donc la coopérative dont je vous parlais tout à l'heure au Samac dans l'Atapunso il y a des salariés qui votent il y a les producteurs les producteurs les bigsans qui votent il y a les adhérents qui votent et il y a aussi tous les partenaires tous les gens qui font à peu près la même chose qui sont en même état d'esprit qui votent également pour dire pour nous mettre en garde si jamais on dévie des valeurs qu'on a causées au point de la création de l'Atapunso et donc dans une structure dans laquelle les usagers votent il est très difficile de dire au fait qu'on va fortement augmenter les prix parce qu'on s'est rendu compte que vous aviez plein de trucs c'est pas comme ça que ça marche il y a une délibération c'est vraiment une délégation délibérative chacun tient compte des contraintes des autres donc les producteurs font des contraintes des salariés et des adhérents les adhérents font des contraintes des producteurs et des salariés etc. et donc dans ces cas là il n'y a pas d'effet d'opportunisme comme ça il n'y a pas d'effet de même on se dit dans ce coup augmentation des revenus des plus pauvres donc on va se permettre d'augmenter les prix donc généralisation des coopératives de la logique coopérative en gros généralisation de l'économie sociale et solidaire la question ne se pose plus alors à ce titre là les coopératives intégrales me semblent une bonne réponse également les coopératives intégrales c'est en gros au sein d'une site dans l'idéal au sein d'une site se poser l'intériorité des questions économiques au niveau local qu'est-ce qu'on doit produire qui doit produire pour qui on doit produire dans quelles conditions etc. à partir du moment où on se pose ça dans un cadre démocratique les phénomènes disparaissent ensuite l'inflation peut venir donc outre cet opportunisme des marchands l'inflation peut venir de l'augmentation de la récréation des tâches cliniques dont je parlais tout à l'heure si tout reste à échouer etc. on va mieux payer les tâches cliniques ça me semble juste ça reviendrait à mon sens à généraliser les principes du commerce équitable en gros une rémigration juste en fonction du travail réalisé du coup le commerce équitable moi je suis plutôt pour en reçant des principes donc du coup une généralisation ça me semble plutôt juste plutôt souhaitable oui s'il y a encore des femmes de ménage ou des personnels d'entretien il me semble juste qu'ils soient mieux rémunérés si l'augmentation des tâches il y a on peut largement le compenser par l'expansion du champ de la récapité donc c'était une autre proposition la soirée de la récapité la soirée de la récapité c'est à la fois la soirée de la récapité publique donc l'expansion du champ des services publics donc effectivement si on s'aperçoit qu'il faut un revenu en conditionnel mis en place il y a certains prix pour des biens et services essentiels qui deviennent prohibitifs qui excluent certains de l'accès à ces biens du coup il faudrait désintégrer assez largement au service du champ des services publics avec une politique de prix clairement donc faire en sorte que tous ces biens et services deviennent accessibles à tous donc ça c'est l'espère public et puis il y a également la question de la récapité privée dont je le disais tout à l'heure une partie de la gestion des tâches publiques c'est faire soi-même faire avec et faire pour les autres donc mon raisonnement c'est nous sommes déjà bénévoles tous quotidiennement pour la société nous pouvons encore plus être si on nous verse un revenu impositionnel si on nous verse un revenu impositionnel qui nous permet de nous passer durablement d'emploi ou de nous guérir pour partie de l'emploi on a la possibilité d'avoir davantage de temps à consacrer aux autres davantage de temps à passer avec les autres développer des relations d'entraide en gros généraliser le système des systèmes d'échange locaux les sèvres et transformer les sèvres système d'échange locaux en système d'entraide local juste le billet du coup de main parce que ça se fait parce que les autres ont besoin et qu'on a des moyens de le faire et qu'on en fait et donc si on fait ça du coup on peut de plus en plus se passer des solutions en chambre et à ce point à l'alent l'incrementation des prix ne se pose pas ça c'est pour la question de l'inflation pour la question de l'histoire qui se répète est-ce que ça a déjà existé ailleurs alors ça n'a à ma connaissance pas existé ailleurs il y a des expérimentations qui ont été faites etc mais les expérimentations ne sont que des expérimentations donc ça a été limité en matière d'enseignement on peut ceci se pencher sur les sociétés égalitaires parce qu'en gros dans la défense que je fais du revient traditionnel je défends les sociétés égalitaires les sociétés égalitaires existent elles ont existé elles existent elles existent encore aujourd'hui quelle est la spécificité de ces sociétés égalitaires si la question vous intéresse je vous invite à lire un petit bouquin très très bien de Christophe Darmanja qui s'appelle première question sur l'origine des sociétés égalitaires si c'est malheureusement la bonne et donc il y a ce point de vue différentes sociétés égalitaires on a vécu la préserve quand on dit sociétés égalitaires c'est sur l'humain et le domicile des sociétés égalitaires ou pas etc des sociétés déjà vieux plein de inégalités mais sociétés égalitaires sur le point de vue il y a deux caractéristiques de ces sociétés égalitaires c'est rapport particulier à la propriété et garantie d'accès de tous aux ressources donc le rapport particulier à la propriété c'est la revue sur cause en gros de la propriété donc propriété d'usage oui propriété indélectuelle oui propriété d'accès ça ne dépend pas alors on a trois quelques exemples par exemple alors d'anthropologues qui se rendent dans des sociétés toujours des sociétés égalitaires qui arrivent avec des cadeaux par exemple comme cadeau un collier de perles et qui reviennent quelques jours après et qui s'aperçoivent que le collier de perles a été cassé et que les perles ont été distribuées entre tous les membres de la société donc du coup la propriété est évidemment partagée dans l'objectif de n'exploiter personne un autre exemple dans certaines sociétés militaires la nôtre une veut que si vous trouvez que le collier de perles de quelqu'un d'autre est particulièrement joli vous allez lui dire avec insistance alors moi j'aime bien ton collier de perles oh j'aimerais bien avoir ton collier de perles et la personne ne va vous le donner parce que c'est comme ça parce que s'il y a le dot là c'est ce qu'on peut confier c'est le problème vous allez récupérer est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre vous allez dire oh là là il est vraiment joli si vous allez le perdre vous allez le donner et donc du coup la propriété circule automatiquement ça c'est des manières de gérer la propriété et les conflits dans une société égalitaire pas de possibilité d'accumuler etc donc du coup ça fonctionne ça va fonctionner ce que je propose avec le revenu institutionnel c'est renouer avec cette logique de propriété ça rejoint complètement cette histoire de propriété des usages et puis la question d'accès de ressources ce titre de mon livre pour un revenu sans position c'est garantir l'accès de tous ce qu'on vient à les services essentiels ce qu'on pourrait qualifier de bien commun comme ailleurs la question politique j'y viendrai après la question de la la question d'échelle et de la justice globale la question de la justice globale avec l'énergie effectivement alors du coup je vais parler de la question des tâches pénibles que les deux vêtements de l'ignibilité qu'on est en droit d'exiger des autres ça est construit à l'échelle nationale dans la première intervention il faut bien sûr les prendre dans le sens de la planète que les deux vêtements de l'ignibilité qu'on est en droit d'exiger des autres il faut se dire qu'il y a des deux vêtements d'ignibilité qu'on est en droit d'exiger des salariés de trucs comme par exemple ceux qui produisent des nouveaux salariés électroniques pas beaucoup plus lourd que le deux vêtements d'ignibilité qu'on est en droit d'exiger des gens qui habitent à côté de chez lui en toute logique c'est pour ça que je suis décroissant aussi alors je vous dis ça j'ai un ordinateur devant moi mais se posera bientôt la question du renouvellement de cet ordinateur et ça va être un vrai dilemme pour moi je me dis c'est déjà que ce soit un dilemme pour moi et que je ne passe pas automatiquement tous mes 2 ans et demi parce que je me suis rendu compte que la capacité des processeurs avait tombé etc mais du coup voilà c'est ce type de questions comme je vous disais il y a des questions très très beaucoup moins consensuelles que les femmes de ménage etc ou les ramassassent notamment sur les use c'est ce type de questions qu'on se pose quand on réfléchit à la décroissance voilà et il faudrait s'époser et c'est tant mieux si le renouement professionnel nous appellent à l'époser sur cette histoire d'ordinateur je vous conseille une autre un tout petit bouquin très très bien mais qui qui moi m'a posé plein de soucis ça se appelle la machine sera ton pas mince la machine sera ton seigneur et ton maître la machine sera ton maître je passe ça par un peu par un peu un tout petit bouquin sur le témoignage notamment de certains salariés de Tomscom qui ont tenté de se suicider avec succès ou non et qui incompelle parce que c'est tout simple nos ordinateurs etc sont produits dans des conditions tout à fait incroyables mais c'est encore plus comme on le dit bon voilà les deux bénébénibilités qu'on a en droit d'exécuter les autres sans doute pas l'autre sur la question de la justice de l'âge et la question de l'échelle et de l'immigration alors j'ai ajouté une partie dans mon dernier bouquin sur la question sur cette question d'immigration parce que c'est une question qui revient systématiquement généralement et je réponds toujours la plupart des questions sur le revenu traditionnel en trois temps donc c'est pas sûr c'est pas grave ça a l'air généralement la question n'est pas posée dans les termes plus avancées c'est si on en place un revenu traditionnel tout le monde va bien en France pour qu'il soit un revenu traditionnel c'est pas sûr c'est pas grave ça gère c'est pas sûr parce que ça fait que les immigrés ne sont pas des gens qui sont derrière leur ordinateur à faire la différence entre les différents systèmes de protection sociale etc c'est là qu'il faut aller c'est pas comme ça que ça marche il n'existe pas quand on n'a pas réussi à mettre en éminence on appelle un welfare attraction donc l'idée que les gens seraient attirés par tel de deux systèmes de protection sociale alors bien sûr j'ai toujours les anglais du périgord etc mais ils sont trois ils sont quatre le vêtement c'est pas un phénomène massif donc c'est largement négligeable c'est pas sûr c'est pas grave c'est pas grave parce que j'ai la faiblesse de penser que l'immigration des 303 j'ai la faiblesse parce que ce que je dis souvent c'est que je suis picard mais que vous notez bien que je suis vraiment picard que je ne suis pas que picard et que du coup je suis enfant d'immigré et j'ai la thonaise de penser que du coup c'est aussi une richesse pour la société et puisque c'est une richesse pour la société ça me semblerait c'est juste dernier point ça se gère parce que si on parle du principe que l'immigration économique découle essentiellement de la misère et des inégalités si l'immigration pose problème il faut sans doute attaquer le problème à la racine à savoir la misère et les inégalités et il se trouve que ça tombe bien on est sans doute pas étranger à cette misère et à ces inégalités donc on a les moyens d'agir donc donnons-nous des moyens d'agir du coup concrètement la position par rapport aux immigrés et aux revenus impositionnels c'est il faut passer un revenu impositionnel à tous les résidents alors je dis de plus de 6 mois je retiens les principes qui sont revenus pour savoir si on est contribuable ou pas de plus de 6 mois ce qui veut dire qu'on ne donne rien parce qu'ils sont là plus de moins de 6 mois on a dit qu'aujourd'hui il y a une prestation ridicule ce rendement ridicule qui est versé aux demandeurs d'asile je voudrais demander je voudrais verser un revenu minimum suffisant à tous les demandeurs d'asile suffisant avant de pouvoir recevoir un revenu impositionnel donc je précise juste parce que c'est-à-dire que vous savez depuis 2020 on proposait un revenu citoyen il y a plus de 2 années 3 000 citoyens ça m'a pas appelé parce que moi je me demandais un revenu de citoyenneté donc je me dis tiens je serais d'accord avec le ministre de 2020 ça m'étonnerait ça m'ennuie et je suis rendu compte que lui proposait un revenu citoyen avec l'idée qu'il fallait être citoyen même si la notion de citoyenneté n'existe pas en termes juridiques mais en gros il fallait avoir la nationalité française pour pouvoir bénéficier du revenu citoyen que préconisé de 2020 alors que moi je fais exactement le raisonnement inverse quand je dis le revenu de citoyenneté et la condition d'accès à une citoyenneté effective je ne dis pas il faut avoir la nationalité pour bénéficier du revenu impositionnel mais il faut avoir le revenu impositionnel pour pouvoir être un citoyen authentique actif etc et donc du coup il faut le verser c'est pour ça que il faut le verser à tous les résidents parce que c'est la position de leur citoyenneté donc ça c'est ma position par rapport à l'immigration donc en plus de le revenu je ne rentre pas dessus j'arrive à la question il y avait deux questions encore la question de l'évacuation militaire effectivement c'est une des pistes qui sont avancées par certains promoteurs du revenu impositionnel pour financer ce revenu impositionnel personne ne mange les gâtes donc je ne retiens pas l'évacuation militaire parce que je vous dis l'évacuation militaire c'est une manière de se poser la question du partage du gâteau donc plutôt que de se dire nos produits on va partager différemment on va créer de la connectivité c'est ce qui va conduire en dernière instance un partage du gâteau différent ça j'en ai conscience je lui dis autant se poser clairement cette question parce que c'est une question politique une question de justice et qu'elle est utile c'est une question qui nous enrichit donc je mets de côté la création militaire ce qui ne veut pas dire que je suis favorable à la création monétaire pas de banques comme c'est cas aujourd'hui je pense qu'il faut revoir le fonctionnement à la manée c'est clair mais pas forcément pour financer un revenu en plus l'impact sur la sécurité comme je le disais moi je conserve la protection sociale je conserve le système assurantiel après les modifications que je pourrais envisager avec des collègues avec des croissants on se pose la question du système de retraite et on se dit écris juste de maintenir à la retraite les inégalités qu'on observe dans la vieille avec beaucoup d'illemets toujours dans l'emploi et du coup alors moi je suis partagé sur cette question mais j'ai un bon copain d'incorçant qui s'appelle Michel Lefezant qui milite activement pour une retraite unique il dit il dit il dit il dit il est injuste de reproduire cette identité des victimes au moment d'un prêtre dont il faudrait en place une retraite unique pour tous une retraite unique suffisante etc donc voilà quelques pistes je mets en débat qui pourraient être envisagées alors du coup notamment Michel Lefezant défend cette option là comme première étape de petit pas qu'est-ce qui pourrait être fait dès aujourd'hui cette question a été posée qu'est-ce qui pourrait être fait dès aujourd'hui par exemple à partir du moment où on remet en cause ce système d'inégalité au moment d'après on met le doigt dans l'emblage qui peut nous conduire à un revenu inconditionnel dès aujourd'hui également ce qu'on peut mettre en place ce que je défends par ailleurs avec un collectif qui s'appelle la coopérative d'inactivité c'est la reconnaissance d'un droit inconditionnel au temps partiel choisi si on en place un droit inconditionnel au temps partiel choisi c'est-à-dire que tout le monde a le droit de passer un temps partiel tout simplement parce qu'il le souhaite sans avoir à justifier d'entendre en basage sans avoir à justifier de création d'activité sans avoir à justifier de pratiques à haut niveau d'un sport etc. ça va simplement parce qu'on a envie parce qu'on veut jouer à l'emblage parce qu'on veut jouer parce qu'on veut et sans même avoir en tout cas de justifier si on met en place ça et qu'on combine ça en plus à une prime pour le temps partiel choisi c'est-à-dire que vous réduisez votre temps d'emploi du coup de moitié vous n'allez pas toucher deux fois moins vous allez toucher 40% moins ou 35% moins reconnaissant en cela notre gain de productivité quand on passe à temps partiel et notre production hors de l'emploi du coup on s'approche d'une logique de revenu remoditionnel ça veut dire qu'on connait que hors de l'emploi il se passe des choses qui sont intéressantes qui sont dites pour la société et une fois qu'on a fait cette première étape on peut plus facilement arriver à un revenu remoditionnel voilà quelques pistes de mesures qu'on pourrait mettre en place dès aujourd'hui alors après est-ce que je crois à l'instauration de revenu remoditionnel je redoute toujours cette question parce que je ne peux m'empêcher d'être honnête je ne crois pas je ne pense pas que vous allez vous remettre en place un revenu remoditionnel mais alors j'attends qu'on me qu'on me passe je ne crois pas je ne crois pas qu'on arrivera à mettre en place un revenu remoditionnel parce que ce que je constate c'est qu'aujourd'hui enfin en tout cas pas très que je le dis ce que je constate c'est qu'aujourd'hui il y a des tas de gens à droite qui s'emparent du sujet et qui le défendent dans une notice libérale ce que je constate c'est qu'à gauche il y a des tas de gens qui restent très attachés à l'emploi et qui frêtent des cas de fer avec qu'il s'agit de mettre en place un revenu remoditionnel et qui fréquent pas ce qu'ils vont faire s'en mettre à des RSA améliorés plutôt qu'un revenu remoditionnel et donc du coup je vois trop peu de gens qui militent soit pour un salarié soit pour un revenu remoditionnel que je défends et donc je me dis dans l'état actuel des forces on est perdu c'est pour ça que je n'y crois pas après je n'y crois pas non plus parce que si tout se passe bien je me dis aussi le jour où la société sera en mesure de mettre en place un revenu remoditionnel il ne sera plus égile de mettre en place un revenu remoditionnel le jour où on aura tous compris qu'on contribue tous à l'enrichissement collectif le jour où on aura tous compris que tout le monde travaille etc je pense que la société n'aura plus besoin de mettre en place un revenu remoditionnel on pourra davantage s'appuyer sur des relations de marchand etc donc c'est pour ça que je ne crois pas aller en place d'un revenu remoditionnel je sais souvent qu'on n'est jamais à l'abri de réussir sur un malentendu notamment un candidat socialiste à l'élection présidentielle pourrait être tenté d'avancer le revenu imponditionnel même un revenu imponditionnel de gauche même une histoire de revenu maximum de 1 à 4 dans son programme pour séduire des électeurs après on reste presque des promesses qu'on n'est jamais à l'abri de réussir pour le moment je le dis en tout adopté je n'y crois pas ce qui ne m'empêche pas de l'élection pour le revenu imponditionnel c'est-à-dire que quand on parle de revenu imponditionnel systématiquement il y a des tas de questions intéressantes importantes ici la question du partage de la richesse la question des tâches payées etc il faut s'atteler à gérer à traiter toutes ces questions je crois je crois que je vais faire un petit tour des questions quel régime politique pour le moment du coup je ne crois pas que ça a été en place je serais bien en tête de répondre à cette question alors merci pour toutes ces questions il reste 5 minutes parce qu'après il est 23h il ne va falloir qu'en plus donc je vais demander à la Baptiste de conclure ou s'il n'y a pas de poser de questions on peut peut-être prendre une ou deux questions et on termine la suite remercie beaucoup cette exposé très peu de résistance à tout ce que vous proposez j'aimerais lancer une piste est-ce que ce serait possible d'envisager que ce soit un revenu de base non monétaire c'est-à-dire un droit au logement un droit à la nourriture un droit à l'éducation un droit à la situation moi ce n'est pas une question c'est de dire que même si ce n'est pas envisageable la mise en place de ce projet à court au moyen terme ou au long terme ce qui est intéressant c'est toutes les questions que ça pose en effet et surtout le fait de se poser ces questions-là ça vient en mouvement à titre individuel et moi je suis assez intimement convaincue qu'un changement de la société en profondeur ne pourra se faire qu'après un changement individuel voilà partagé et qui est saine mais en tout cas voilà ça se passe d'abord au niveau individuel et c'est aussi l'intérêt de ces ces moments de partage de connaissances donc merci Juste une dernière question et puis d'abord on va vous voir et bien Merci pour cette exposé je trouve m'embêtant de ne pas y croire puisque les formes d'arrivée en défendant etc pourquoi pas faire un bon comme en Suisse par exemple pour poser cette histoire sur la base publique parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour vraiment changer le système d'avoir une partie de notre solution pragmatique qui se dépose en Suisse auprès des sociologues et des économistes et des citoyens donc c'est pas vraiment une question alors du coup je je suis convaincu c'est une bonne mesure après je crois pas combien que ça arrivera au moins dans son futur proche je me dis il y a des tas de gens qui planchent là-dessus des gens de gauche qui planchent là-dessus depuis des années et ils ont pas réussi du coup je vois pas pourquoi aujourd'hui on arriverait mieux qu'hier en gros c'est ça mon raisonnement c'est un conseil d'échec dans le sens le revient professionnel revient régulièrement au débat public et systématiquement il est gardé faire un référendum moi je suis court simplement aujourd'hui on n'a pas les outils pour en France ensuite ils ont dit on sait même pas comment ils vont voter en France on n'a pas les outils pour enfin en gros moi je me dis il y a des verrous politiques et économiques qui nous empêchent de mettre en place un revient impositionnel la question oui mais les rives vont partir clairement c'est un fin c'est un verreux et je vois pas plus les gouvernements actuels les gouvernements demain adopter un revient impositionnel donc sauf l'effet opportuniste bienvenue deux dernières choses j'ai oublié vraiment la question sur le rapport de RACA pourquoi pourquoi un RACA du coup c'est une proposition que je fais et c'est parce que encore une fois cette histoire d'économie sociale et solidaire c'est ce qu'on observe dans les structures de l'ESSA c'est ça qui sont justes et puis aussi c'est toujours cette idée de communauté de situation je me dis dans un rapport de RACA je peux comprendre je ne gagne pas 4000 euros par mois je peux comprendre la manière dont il y a quelques euros avec quelqu'un qui gagne le plus je commence à avoir du mal et du coup si on doit délibérer je pense que on ne pourra pas s'entendre sur la société à laquelle on aspire enfin on ne pourra pas se comprendre en gros et après c'est une proposition et je me défend j'ai choisi aussi un 4 après avoir fait de nombreuses discussions avec des gens du réseau salarial je me dis plus on est nombreux à défendre la même chose plus ça a des chances de passer même si chacun propose son rapport etc on ne s'en sort plus il se trouve que là le réseau salarial propose également 1 à 4 du coup je me dis c'est une bonne chose qu'on soit plusieurs et pendant 1 à 4 bon bon c'est vraiment une question de justice pour conclure aussi alors sur les questions qu'on pose le revenu impositionnel donc avant même que ça les en place c'est ça que je trouve intéressant à défendre le revenu impositionnel c'est que ça pose des questions en même temps que ça fait la place la question des rapports à l'emploi qui me semble essentiel à partir du moment où dès qu'on dit on va mettre place en revient conditionnel la première réaction la deuxième réaction des gens c'est que tout le monde du personne voudra bosser ça nous invite à changer complètement notre rapport à l'emploi encore une fois aujourd'hui on a des politiques de l'emploi dont l'unique but est de créer des emplois donc ce que j'appelle la turbinature on crée des boulots juste pour créer des boulots ou que ce soit la qualité des boulots qu'on crée on veut juste créer des boulots c'est absurde c'est absurde et si dès qu'on est en train dès qu'on n'est pas de revient conditionnel on se dit les gens voudraient plus bosser il faut changer complètement nos politiques des emplois il faut complètement s'approcher de notre impératif productiviste qui vise uniquement à produire des emplois en dernière instance donc du coup il faut s'affranchir de tout ça et il faut changer de politique de l'emploi donc vous voyez il faut avoir des politiques de création d'emplois il faut avoir des politiques de destruction d'emplois par exemple et donc si quand on parle de revient conditionnel ça nous amène à tenir ce type de discours je vous dis déjà on avance même si on n'est pas en place de revient conditionnel c'est pas bien de s'interpeller sur le fait qu'on vit comme des chagères aujourd'hui et que c'est problématique ce que c'est pas assez souvent et dernier point du coup pour conclure là on a passé la soirée sur cette histoire de revient conditionnel je ne peux pas ne pas conclure en disant que je ne suis pas un conditionnel du revient conditionnel donc là je pars du revient conditionnel ça me semblait être une bonne mesure si on arrive à la mettre en place on serait le premier heureux par contre je ne suis pas un conditionnel du revient conditionnel dans le sens où je ne veux pas un revient conditionnel à tout prix donc je veux un revient conditionnel dès que je le défends je ne veux pas un revient conditionnel de droite je ne veux pas un revient conditionnel droite-gauche donc ça c'est la première étape avant un vrai revient conditionnel etc je ne suis pas prêt à tout sacrifier au nom du revient conditionnel et je ne dis pas non plus un revient conditionnel s'ils n'ont rien donc s'il y a d'autres propositions qui permettent d'arriver à la société avec laquelle j'aspire une société égalitaire qui remet l'emploi à sa place etc je suis preneur je dis ça juste pour couper court à des objections qui reviennent systématiquement qui disent non le revient conditionnel c'est juste ce qu'il faut c'est une réduction du bon travail rien enfin deux propositions ne s'opposent pas au sens c'est complémentaire c'est complémentaire donc du coup pas un revient conditionnel du revient conditionnel par contre je suis un revient conditionnel du débat autour du revient conditionnel parce que ça me semble être particulièrement riche de questions qui se posent d'enjeu dans notre société j'ai à peu près le tour merci à vous dans le mouvement français pour le revenu de base dans le groupe local on y croit vraiment donc on fait tout pour effectivement que ça arrive sur un malentendu évidemment mais ce malentendu il est assez facile à obtenir puisque tout ce que veut un homme politique c'est d'être réélu donc ce malentendu c'est juste de parler de cette histoire de revenu de base inconditionnel d'en parler le plus de mots possible et que ça prenne que ça fasse société de sorte que dans ce cas-là le malentendu il se fait naturellement si nous voulons quelque chose le politique le fait pas parce que c'est quelqu'un de généreux tout simplement parce qu'il veut être réélu voilà merci François pour les je vous attends donc voilà et sinon n'oubliez pas tous les premiers 20 du mois on est encore pour discuter en général on est à tête à vous vous pouvez nous nous contacter surtout apparemment vous sortez voilà merci 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 merci